Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'est épuisé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de leur vie, là. 2026, dans deux ans, on va aller podcast en Espagne, payer les Patreon, puis on va aller prendre des photos de tout ça avec nos téléphones. Gris, ça, je serais dû pour aller en Espagne, d'ailleurs. Moi, il faut que je visite. Il faut que je voyage. Je vais aller voir ça. Oui, je serais dû, moi, aussi voyager, maintenant. À maintenant. Bien, il y a des chasseurs d'éclipse, mais ça fait moins beau que les chasseurs de tornades dans le film Twister. Ah, ça, là. As-tu déjà vu, ça? Bien, oui. Est-ce que c'était... J'ai fait le manège à Universal Studios de Twister. Twister, le film. Oui, oui. Ils ont fait un manège. Bien, c'est un manège. C'est comme... Tu sais la maison, là, que la vache revole devant, mais t'es comme sur la galerie, là, puis toi, tu mets à tomber puis ça revole dans les ailes. Puis t'assistes à une tornade comme dans le film, là. Mais comment ils font pour en mettre tout en place? Je sais pas, là. Ils disent, OK, sortez. Sortez, bouf, tu te recules, tu te replaces, je sais pas trop, là. Ah, yeah, man, c'est... C'est vieux, là, ce manège-là, Twister. Ça fait 20 ans au moins que j'ai fait de ça, là. Ça doit peu exister, aujourd'hui. Non, mais le film Twister, c'était bon, là. Ah, ouais, t'as fait ça. J'avais tout ça sympathique. Ben, c'était pas un tour de marde, là. C'était dans l'époque de ces films-là de catastrophes, Dante's Peak, like Chris Brosnan puis ces affaires-là. Ben, ça, c'était pas bon, par contre. Dante's Peak? Ben, il y a eu... C'était pas une série Dante's Peak. Non, je pense qu'on se mélange, là. Dante's Peak, c'est... Moi, je mélange peut-être de... J'essaie de voir parce que quelqu'un parlait de Dante's Peak, là. Le sommet de Dante, il me semble que c'était un volcan. Oui, le sommet de Dante, il avait fait un film. Ouais, c'est vrai. Là, je me rappelle. Avec... Il me semble que c'est avec Pierce Brosnan. Ouais. Quelqu'un nous le dira. Ils nous le diront, en effet. Je pensais pas qu'on allait parler de Dante's Peak. Dante's est un volcan, c'est ça. En plus, je pensais pas que je parlerais de Dante's Peak aujourd'hui, là. Ouais. Je suis allé en estrie pour voir la totalité. J'ai eu un gros trois minutes de totalité. « J'en ai presque chié dans mes culottes tellement ça m'a impressionné. » Il dit « Tortoc, le barbare. » Wow! Dans le chat. « Tortoc, le barbare. » C'est vrai. En estrie, ça a duré beaucoup plus longtemps. Martine, elle était dans un chalet et puis elle en a eu un bon... C'est ça. Là, trois minutes. Fait que... C'est cool, ça. Ouais, ouais. C'est cool. Mais là, après, je regardais. Puis là, un moment donné, ça commence à vaciller. Puis là, je suis comme « Non! J'ai-tu regardé trop longtemps? J'ai mis mes lunettes. Merde! Ça a recommencé. » Je suis comme « Ah! » Mais oui, ce qu'on disait tantôt, c'est que la recherche numéro un sur Google, le lendemain, c'était genre « J'ai mal aux yeux après avoir regardé l'éclipse. » Oui, c'est ça. Puis c'est-tu du trolling mondial ou c'est vraiment du monde qui sont épais à l'échelle? C'est les moutons, ça. C'est la masse, J.F. Peut-être. C'est le papier de toilette de la COVID. C'est genre le monde, c'est ça, là. C'est les gens. Mais je pense pas que les gens ont fabriqué ça pour troller la planète. Ça aurait appris beaucoup de monde, mais ça dit qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas écouté. Ils ont fait comme Trump. Moi, je pense que le monde n'y a pas mal non plus. Non, oui, aussi. J'ai mal aux yeux présentement, mais je n'ai pas de raison et je ne m'en rends pas compte parce que c'est la vie. Ça, c'est la fatigue. Oui, exact. Mais là, quand on te dit « Ça se pourrait que tu ailles mal aux yeux. » As-tu vu? Là, tu penses à ça tout le temps. Tout le monde se met à capoter. C'est sûr que c'est ça. Parlons de capotage. Arcade MTL a eu 8 ans le 1er avril dernier. Et puis, wow, je suis vraiment content. Pour vrai, moi, je m'attendais à ce que ça arrête après 2 ans. Le monde allait cette année des arcades. Ces vieilles machines-là qui allaient faire plaisir aux vieux comme nous autres pendant 2 ans. Les vieux boomers. Mais non, pour vrai. Crime, c'est cool. On a fait la soirée samedi dernier. Puis, il y avait pas mal de monde, pas mal de jeunes. Comme d'habitude, la barre était plein. Pour vrai, l'engouement puis les gens continuent de se présenter année après année. Puis, ça, ça aide beaucoup. Puis là, j'étais bien stressé dernièrement avec l'arcade aussi puis tout ce qu'il y a eu à faire puis les transitions puis l'argent. Et puis là, on s'en sort. Puis, vu que l'engouement puis le monde, ils viennent, l'achalandage est stédé. Ça, ça me fait du bien. Ça me rassure. Même, il est à la hausse. On a des plus gros samedis soirs. On a des plus gros tout. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a monté les prix. Ça, sûrement un peu. 8 piastres de frais au guichet, ça a aidé. Ah, mais le guichet, il marche. J'ai une histoire de guichet en plus. Mais non, le guichet, dans le fond, ça, il est presque plus utilisé. Ah non, OK. Parce que depuis qu'on a la carte, tout le monde paye avec les cartes. Ah, oui, oui. Comme ça, je peux aller. On n'a plus le cash only. Mais là, on s'est dit, ce petit guichet-là, d'ailleurs, ça n'est plus à rien, on s'en débarrassait. Puis là, on ne s'en est pas rendu compte puis on a renouvelé automatiquement pour 5 ans, il n'y a pas longtemps. Ça fait que là, ça finit en 2027. Ça, il ne t'envoie pas une notification. Il va être renouvelé direct. Votre guichet se renouvelle dans deux mois. Tu sais, ils checkaient ça, et ils ne disent rien. Comme Amazon Prime. On doit renouveler ton 80 $. Hein? Exact. C'est un piège, man. C'est déjà ce petit draquette, ça. Fait que là, on ne peut pas le canceller, sinon ça va nous coûter genre 5 000 $. Fait que là, il fait de l'argent, mais minimalement. Il paye ses frais et il fait un petit peu d'argent. Fait qu'on le garde, là, à cause de ça. Mais je me souviens... Je ne te voyais pas faire une erreur de calcul. Il ne faut pas que je me trompe. Sinon, t'es le guichet. Il ne faut pas que j'oublie en 2027, sinon ils vont me repartir en 5 ans. Ça, c'est ton Google Calendar tout de suite. Exact. C'est une méchante bande de rats. Puis là, aujourd'hui, on s'est fait comme prendre, pas prendre, mais on s'est fait taguer par Revenu Québec, il me semble, qui font des vérifications. Je ne sais pas si c'est Revenu Québec. C'est qui Chris qui nous check? Je ne me rappelle plus. Mais ça, c'est la société financière. C'est comme un autre business dans une business. Et puis là, ils nous ont comme pris au hasard. C'était un hasard et on a été sélectionnés pour une vérification. Puis là, vu que ça a changé, il y a des partenaires qui ne sont plus là, les adresses ne sont plus bonnes, la petite pancarte sur le côté, il fallait la changer, il fallait renvoyer tous nos états financiers, le bail, les affaires de notre système de caisse, c'est tout. Même comme, ils nous ont envoyé un email là, fucking volumineux de documents qu'il faut chasser puis les retrouver, communiquer avec le comptable puis on a séjour pour les données. Ah, c'est bon. Hey, man, c'est une crise de bande. Ah, le gouvernement puis les... Il n'y a jamais de frein à ça. Non. C'est tout le temps. Je suis tout le temps fatigué. Moi, j'avais reçu l'autre fois un avis comme, hey, by the way, tu as un avis dans ta mailbox Revenu Québec. Je suis comme, tabarnak, genre c'est quoi. Il avait audité mes impôts puis il y avait une erreur sur mes impôts puis je rembourse 2000 piastres. Sérieux? Oui, mais comme rétroactivement, mais genre, ils ont dépensé ces 2000 piastres-là. Ben oui, ben oui. Ça faisait chier. Ah oui, hein? Oui. Le rétroactif de combien d'années? Ah, c'était genre 1900 puis c'était comme 50 piastres de frais. C'est pas rétroactif. Je veux dire, c'était dû depuis genre septembre puis il y avait des intérêts qui augmentaient dessus. OK, OK. Mais c'était pas genre une erreur d'il y a trois ans. Non, non, non. C'était vraiment une erreur de l'année passée. C'était pas une erreur. C'est qu'il y a eu pas les deux, genre. Ça fait que ça m'a coûté 2000 piastres. C'est pas mieux que le crochet à 2000 piastres en France. Ils ont coûté cher, ceux-là. Le madcromb money, c'est là qu'ils passent dans le gouvernement. Puis des clôtures qui tombent. Tabarnak. J'ai même pas réparé encore. Mon voisin, il l'a mis de boute. Il a mis genre un banteau de hockey de travers puis là, ça tient en attendant. On va attendre, là. Il a neigé. Je peux pas appeler un gars de clôture et venir creuser. J'avoue, hein? C'est encore là. Ça va bloquer les lièvres en attendant. Ouais, mais ça ne bloque pas les marmottes en toute ma piscine. Ah ouais. Ah non, il y en a de la vermine à Saint-Hubert. Au moins, c'est pas des rats, là. C'est pas Spine. Non, ça, c'est ici. Ça, c'est chez Arcade MTL, les rats pour en revenir, d'ailleurs. Moi, ils sont dans le filtreur de la piscine, les rats, anyway. Ah oui, ils sont neillés dans la piscine. Ils viennent s'abreuver dans la piscine puis ils tombent dans l'eau puis ils se ramassent dans le filtreur. Le matin, je me dis Ah oui, c'est une souris. Tu fais quoi avec ça, tes mains aux vidanges? Je les mange, je les fais fumer. Non, je les prends. Tu pourrais les faire fumer? En fait, il faudrait, je pense que je les mette dans un sac à vidange, mais je vais genre les vider dans la bouche d'égout. Ah ben oui. Ils tombent dans l'égout. Fait que là, il y a genre un cimetière à rats dans la bouche d'égout. Ouais, ça se fait manger par les autres rats puis ils grossissent. Ah oui, c'est les souris tards. Jusqu'à ce qu'ils deviennent assez grosses pour ne pas être capables de rentrer dans la piscine. Fait que là, ton problème va être résolu. Fait qu'un côté, c'est gros pour ne pas rentrer. Là, il va entraîner quatre tortues. En tout cas, on va tomber avec les turtles. Souris, sa planche. Ouais, fais pas de la bien grosse viande. Moins de viande que c'est une cuisse de granouille là-dessus. Fait que, bien, c'est ça. Puis avant de célébrer la soirée à l'arcade, on est allé downtown au Food Court Time Out. Ouais, ouais. Et puis ça, c'est la mode. Ici, à Montréal, c'est comme un peu le central. Ça, c'est la mode ailleurs aussi dans les grosses villes. T'as plein de restos et puis tu commandes n'importe où. Tu payes à la fin, là? Bien, tu payes là puis ils te donnent une pagette. Ah! Puis au centre, il y a des tables et puis il y a un bar puis il y a un DJ. Comment ça s'appelait avant? Il y avait marché Mauvene Pic à Montréal depuis longtemps. Mauvene Pic. Ça fait longtemps, longtemps. Ça ressemblait un peu à ça. Genre, t'arrêtais des stations puis tu payes à la fin. Ah, bien, ouais. Mais là, c'est nightlife. Ah, c'est nightlife. Toutes les restaurants, c'est pas genre mauve. Tu sais, c'est toutes des pancartes noires, chic. Fait que c'est ça. On s'est assis là. C'était intéressant. Ça, c'est dans le centre Eton et puis en face, sur le même étage, il y avait une arcade dont j'ai pris des photos puis j'ai fait un story puis j'ai oublié ça. C'est une arcade moderne avec juste des affaires modernes et puis des jeux à coupons et des affaires mêmes. Ah, j'aime pas ça, ces places-là. Bien, j'aime ça mais j'aime pas ça en même temps. Bien, oui, c'est ça. Je suis comme, « Ah, c'est donc bien drôle mais calé ça, c'est plate. » Même plus de 100 piastres pour avoir un crayon puis genre un toutou. Non, non, c'est ça. On avait comme 30 coupons. Finalement, j'aurais pu avoir une balle rebondissante et demi. Ouais, c'est ça. Fait que... On a donné ça à d'autres, tu sais, à d'autres enfants qu'il y avait là. Puis là, on a marché après ça. On est allé à l'arcade. On a marché sur Sainte-Catherine. Ça, c'est au métro McGill. On a marché jusqu'à Béry-Uquam, aller au bar. Ça m'a fait du bien. On était une gang de chums. Fred était là, d'ailleurs, dans le chat. Montréalien aussi. Et puis, tu sais, on a comme erré dans la ville. Puis là, on rentre dans mon bar. Puis là, il y avait du monde. Puis là, j'étais comme « Yeah! » C'est ça que je veux, là. Aller manger quelque part en ville, prendre une bière, marcher, prendre une autre bière, se promener. Ça me manque, ça. Puis je peux le faire maintenant. Mes enfants sont vieux, là, tu sais. Fait que je veux recommencer à vivre ma ville, là. Je veux vivre le urbain. Mais vie mon quartier. Ah oui, vraiment. Tu es bien ambassadeur d'Hochelag, là. Ah, moi, j'haïs ça. Hochelag, je t'en ai. Moi, je veux pas vivre ma ville Hochelag. Tu sais, je veux retourner au centre-ville. Tu veux vivre Montréal. Tu sais, je veux Montréal. Tu sais, Hochelag, pour vrai, c'est bien correct, là. Oui, oui. Mais j'en passe du temps dans Hochelag. Oui, toi, j'avoue, le travail s'en est. J'ai habité dans Hochelag pendant longtemps. Puis tu sais, comme... Puis là, il y a des... Je suis arrivé tantôt. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a des graffitis sur la porte-côlisse. Fait que là, il va falloir enlever ça. Tu sais, comme c'est ça. Oui, oui, oui. Il y a juste dans Hochelag que je vis ces affaires-là tout le temps. Et dans mon domicile et dans mes commences. Oui, oui, oui. Fait que... Compréable. C'est funny. Ça a son charme, tout à fait, Hochelag. Mais pour vrai, je... Si mes business étaient pas ici, je reviendrais plus ici, je pense. Sauf pour une sortie. Oui, oui, oui. Comme je dis, ça a son charme. On revient dans Mountain View à Saint-Hubert. Des souris dans la piscine, une boulangerie, chez Mumu. Oui, chez Mumu. Mais nous, on allait à l'autre, au bord de la rue. Oui, le... C'est quoi son nom, non? Le marché Uberdo. Uberville. Ah oui. Quelque chose de genre, là. En tout cas. Oui, oui, c'est ça. Uber. Oui, c'est le nom d'avis. Flynet qui dit qu'il était au CH hier. Il a vu une game de neuf buts. Ah oui, puis il a été arrêté dans une arcade de sous-toutous japonais. Ah, les cranes arcade. C'était très malaisant. C'est rendu la mode. Il y a ça à Brossard aussi. C'est comme juste des crane machines. Je ne vois pas l'intérêt, mais... C'est quoi? Ah oui, pour piger les toutous. Les toutous. C'est juste un allignement de plein de machines de tout ça. Il y a ça à Brossard. Il y en a à Montréal aussi, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi l'intérêt. Je ne sais pas. Peut-être gagner un toutou. Mais il y en a beaucoup d'arcade là, d'ailleurs, sur... Bien là, il y a arcade A-R-K-H-A-D ou A-R-K-A-D. Je ne sais pas quoi. C'est peut-être ça. Il y en a une dans le village puis il y en a une au downtown. Et puis là, les gars du North Star, ils ont ouvert le City Stars aussi. On voulait y aller, mais c'était fermé. Downtown encore. Pas loin du centre Eton qui contient l'arcade que je viens de parler et aussi, il y a des arcades au temps et mort où est-ce qu'on était. Là, man, il y a des arcades partout à Laval. Il y en a deux, trois. Oui, tu as l'amusement 20-20. Oui, celui-là, celui-là, je connais, mais il y a un client ici qui m'a parlé d'un autre qui aurait un peu de vintage. Est-ce qu'il y a des arcades? Mais c'est le fun parce qu'il n'y en a pas une comme la nôtre. Il y a le North Star. C'est des pinballs. Ça fait que vous autres, c'est spécialisé. North Star, c'est spécialisé pinball. Puis les autres font tout la même affaire. C'est ça. Le reste, c'est du stock nouveau. C'est ça, c'est facile. Tu n'as rien qu'à les acheter, ces affaires-là. Tu pognes le téléphone, tu les achètes. Tu les commandes direct. Tu ne peux pas commander une Robotron ou une Supercontra si facilement. Bref, j'étais vraiment ému. Les gars étaient là. On a fait Castlevania sur la Red Tent et puis il y avait full de monde. C'était le party. L'animatrice était dedans. On était live sur Twitch. Je suis heureux, man. Tant mieux. Je ne suis plus léger maintenant. C'est fun que ça reparte ça de bon train. Exact. D'ailleurs, on va débloquer un petit budget pour faire faire des T-shirts. Je suis en train de checker ça. Je veux de quoi vraiment ça accoche. Ça s'en vient. Si les sous reviennent, on va pouvoir faire des petites choses. C'est intéressant. Jim dans le Fly dit qu'il adore le Vox et le McFly à Québec. Oui, c'est deux très belles places. Le Vox, je suis allé juste une fois. Le McFly, je trouve qu'il n'y a pas de temps à changer depuis. C'est correct aussi. Il est plein de stocks comme d'habitude et c'est correct. Mais le Vox, ça ne fait pas longtemps que ça existe et c'est grand. Il rajoute du stock tout le temps. J'ai hâte de voir ça. J'ai vu qu'il y avait une belle Dodon Patchy aussi. Il faudrait faire une petite run à Québec. On n'aura pas le choix. Une petite deux heures de route, je vais se taper du Dodon Patchy en arcade. Exact. Revenez rhumilier après ça. On n'a pas réussi. Mais oui, très cool à Québec aussi. Vive les arcades. Je suis très heureux et merci à tout le monde qui sont déjà venus et qui viennent chez Arcade MTL. C'est très apprécié. J'aurais dû faire mon tour. Je suis allé chez Northside une couple de fois avec Illy et Matt Bonin. Illy était propriétaire mais il ne venait même pas. Il allait jouer au pinball à la place. Oui. On serait rendus au prochain segment. On a un gros spectacle ce soir. On est rendus à quoi? On est rendus dans la collection. Il faut que j'aille là. Y'a-t-il un panneau de collection? Panneau de collection. Oui, on a un panneau de collection. Pour les gens en audio, il y a un panneau de collection que vous ne voyez pas à ce moment. D'ailleurs, je me questionnais si on devrait avoir un jingle. rien que pour faire réveiller le monde en audio. Peut-être. On regardera ce qu'on va faire. C'est du work in progress. Exact. Première affaire qui s'ajoute à ma collection. Ça, c'est gros, mon ami. Combien ça vaut, ça, Jean-François? On peut mettre le prix à l'écran. 450 $ pour Metal Gear Solid au Game Boy Color. Exactement. Et puis, ça, c'est drôle parce que, bien sûr, je possédais déjà la cassette. Et j'en avais fait la critique à Rétro Nouveau, d'ailleurs. Et puis, on a fait un rachat chez Rétro MTL ici d'un lot de boîtes. Quelqu'un qui nous a vendu plein de boîtes. Surtout du 64, mais aussi ça. Random. Pas d'insert, pas de tray, pas rien à l'intérieur. La crée, c'est neuve, c'est malade. C'est débile, ça. Moi, j'avais déjà la cassette. Là, j'ai la boîte. Ici, dans nos affaires, j'ai trouvé un tray original. J'ai trouvé tous les petits inserts. Il va juste me manquer le livret. Ça, c'est 450 price charting. Mais le livret vaut, selon price charting, 100 $. Dans ce 450-là ou de plus? Dedans. Dedans. Fait que, c'est ça. Mon montagne est là, mais ça, ça tient compte d'un livret qui n'a pas dedans, qui vaudrait 100 $. Fait qu'en tout cas. Mais là, je ne vais pas être assez fou pour acheter un livret à 100 $ et chasser ça. Je me dis que ça va peut-être réapparaître sur mon radar éventuellement et je vais juste le rentrer dans la boîte et cela sera complet. Ceci dit, moi, j'avais comme l'intention de juste collectionner les jeux, de ramasser les boîtes que de Game Boy originaux, des jeux que j'aime. Pas Color, pas Advance. Sauf bien sûr, tu sais, Gradius, Casso, il y a ces affaires-là que j'aime vraiment. Puis les deux Zelda Rekles sur Game Boy Color. Mais au Game Boy Color, je n'ai rien d'autre. Puis là, ça, ça a popé. Puis en même temps, c'est vraiment hot. Puis c'est un bon prix. Puis j'ai la cassette. Ça vient de te lancer dans la collection des Game Boy Color. Il faudra que je me retienne puis que ça en reste à ça. Parce que je n'ai pas tant le budget pour collectionner ça. Mais ceci dit, vous retournerez voir la critique à Rétro Nouveau que j'avais fait. Ce Metal Gear-là est un legit Metal Gear. Ce n'est pas du un pour un l'histoire de Metal Gear Solid au PlayStation 1. Mais c'est comme ça, sa propre histoire. Et puis, même si c'est un Game Boy Color, puis que c'est très primitif, tu as la même vibe de Metal Gear. Ah, c'est cool. Comme je l'expliquais dans la critique. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Et puis, je suis content d'avoir ça. C'est magnifique. Vous pourrez peut-être tomber sur la critique si vous écoutez les archives de Rétro Nouveau qui roulent encore sur Twitch. Je les laisse rouler. Tu les laisses rouler tout le temps. Des fois, je change de critique pour épisodes de podcast complets des 242 épisodes. Des fois, tu peux avoir une semaine que ça va être juste des épisodes qui roulent complets. Ça, c'est hot, ça. C'est moi. Des fois, je suis là. T'en donnes, t'en donnes. Mon studio est tout monté et toi, t'es là. Je me laisse ça rouler pour les gens. Des fois, il y a trois personnes qui écoutent. Au moins, il y aura deux ou trois personnes qui écoutera. Ça sera ça. Ben oui, absolument. C'est du bonheur qu'on donne et on le fait vivre. C'est merveilleux. Jim, 999, 999, dans le chat, il me demande « Passe-tu un jour à avoir avec, je pense qu'il veut dire à avoir la collection complète de Game Boy Color. Définitivement pas quelque chose que je cherche à faire. Je pense qu'il y en a peut-être moins qu'au Game Boy, mais au Game Boy, il y en a genre 606, quelque chose de même. Je ne me rappelle plus. Mais non, non. Ça suffit. Ça fera. Ça fera. Moi, je n'ai pas grandi avec le Game Boy Color. Je m'en sacque. Mais j'adore, par contre, découvrir les gems de Game Boy Color. La pocket est merveilleuse pour ça, tomber sur des petits gems de Game Boy Color comme ça. Ah oui. Puis juste popper une petite cassette de Game Boy Color dans la pocket puis faire la game. Quelle belle expérience. Prochain jeu. Je ne sais pas si c'était lui dans l'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Alors, c'est Speedy Gonzales. Speedy. Speedy. Arrivons. Speedy Gonzales, Los Gatos Bandidos. Un gros 15 $. Un gros 15 $, mesdames et messieurs. Une belle cassette de Super Nintendo qui s'en va dans ma collection. Et puis ça, c'est drôle parce que c'est un late release made assemblée au Mexique, Assemble in Mexico. Je vais essayer qu'on le voit. Et puis, il n'y a pas de version made in Japan de ça. Et puis donc, c'est de la série des labels cheap de marde, mâts, qui ne sont pas lustrés puis qui pognent n'importe quelle intempérie puis qui se décolore puis qui devient dégueulasse. C'est un jeu publié par Sunsoft. Acclaim aussi. Ben, ouais. Acclaim Sunsoft. C'est bizarre, hein? Acclaim Sunsoft. Ben ouais. Je ne sais pas qui l'a publié puis qui l'a développé ou les deux l'ont publié, je ne sais pas. Il faut aller voir. Mais tous les jeux de Sunsoft qui ont le logo Sunsoft avec Aérod et Acrobat dessus sur le cover ont pour la plupart sont tout le temps des labels Mexico de merde. Donc voilà. Et puis, pendant que tu cheques ça, moi, je vais regarder autre chose aussi. C'est Aztec Adventure, c'est ça? Aztec? Non, c'est Los Gatos Banditos. Los Gatos. Je remercie Robin dans le chat qui salue mon accent. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, je vais aller voir le décompte des cassettes de Super Nintendo. Super NES développé par Sunsoft publié par Acclaim. Ah oui. Donc c'est Sunsoft qui l'ont développé. Parfait ça. Je vais checker ça puis pour vrai, je suis curieux de l'essayer parce que ça a l'air d'être un correct platformer puis si c'est Sunsoft, ça doit être de la bonne musique et tout. Alors pour vrai, celui-là, je vais l'essayer. J'en suis très curieux et puis comme je disais, vu que ces labels-là sont cheap, c'est très difficile d'en trouver un avec un beau label puis ça, ça nous est apparu ici en magasin chez RetroMTL avec un label parfait. La cassette est parfaite. Vous voyez en arrière ici vu que c'est cheap, là c'est comme le sticker, il est jaunasse. C'est pas parce qu'il est usé, il est fait de même. C'est juste une mauvaise qualité de print puis de papier. C'était ça à l'époque. Wow, j'étais hépaté que cela fasse juste apparaître sur le radar comme ça. C'est ça qui porte le compte à 700 précisément. Alors il me manque 22 jeux pour finir le full set de Super NES et puis de ces 22 jeux-là, le plus... Je suis curieux de voter à la liste à voir si je n'ai pas chez nous dans mes jeux à moi. Écoute, je peux te le dire. On a le temps. Adventures of Rocky and Bullwinkle. Aero the Acrobat 2. C'en est un de mes gros ça qui me manque. Brutal Pause of Fury D-Force Demolition Man Elite Soccer FIFA 97 Gold Edition Frankenstein GP1 Part 2 Head on Soccer Géopardi Géopardi Le normal Géopardi Paul Deluxe Lamborghini American Challenge Mickey's Ultimate Challenge No Escape Pack in Time Redline F1 Racer The Sporting News Baseball Sterling Sharp End-to-End Supergold Syndicate Ça, c'est mon gros à 225$ TNN Bass Fishing Il y a facilement le 4-5e là-dedans que c'est du feller C'est pas dur pour vrai Tu vas juste tomber dessus random dans un low money Exact C'est ce que j'attends un petit peu parce que je suis un petit peu plus serré sur l'argent présentement et je n'ai pas envie d'allonger genre 700$ d'un coup pour clairer ça Mais je pourrais j'ai essayé je suis allé sur d'autres boutiques au Canada aux Etats-Unis je suis allé chez les bons vieux Lucky Games Exact Je me suis fait un panier puis j'ai comparé la valeur du panier à la valeur price chart bien sûr je m'attends à payer un peu plus mais là c'était le double Ah t'as marre Ça n'a pas d'allure que je paye le double la valeur price charting le double que du feller tu sais ici je suis rétro-montréal le feller on le price au prix de price charting une petite crotte au-dessus mais pas le double C'est amusant Je comprends que c'est ça le price chart il n'y a personne dans le monde des boutiques qui affiche à price charting tout le monde est au-dessus mais ça ne peut pas être outrageusement au-dessus comme ça je trouve ça ne fait aucun sens j'ai vu d'autres boutiques au Canada je ne les nommerais pas mais voyons même en rabais il était comme bien plus bien plus cher que price charting puis c'est que price charting il ne faut pas que ça soit à la base je veux dire il ne faut pas que ça soit à ça que tu t'attendes c'est la base mais c'est toujours boosté c'est comme l'évaluant de l'évaluation municipale de ta maison c'est tellement boosté c'est ça que le prix qu'ils disent mais c'est clairement en haut de ça un petit peu au moins c'est exactement ça price charting sur l'évaluation municipale on ferme le show sais-tu qu'est-ce qu'on vient de vivre là GF un beau moment le parfait segment pour notre prochain clip TikTok ben oui voilà mais là on est en petit dans le coin qu'est-ce qu'on va faire ah ben c'est pas grave il faut que je mette un autre jeu pour combler l'affaire dernier jeu qui s'ajoute à ma collection ici Princess Peach Showtime et puis j'en parlerai pas longtemps parce que en fait j'en ai parlé beaucoup après parce que ça va être ma critique d'aujourd'hui alors ben j'ai acquis ça et puis c'est 80$ certains diront que c'est pas un jeu qui en vaut autant qui ça aurait dû être au même prix que Capitaine Toad c'est-à-dire autour de 50$ mais ceux-là on pourra en débattre par la suite alors disponible partout et surtout chez RetroMTL mesdames et messieurs gâtes-moi ça c'est beau le beau rose j'adore ça magnifique c'est magnifique fait que c'est tout c'est tout déjà pour cette semaine j'ai été raisonnable petite semaine c'est bon j'ai été très raisonnable je suis fier de moi fait que ben c'est l'heure d'aller en critique déjà Jean-François ouais puis on va rester dans cet overlay-là pour l'instant parce que je cherchais un peu comme une thématique pour faire mes critiques de jeux rétro parce que j'étais comme comment je vais choisir à quoi je joue puis qu'est-ce que je critique fait que ben je vais revenir dans mon enfance puis ce qui m'a marqué quand j'étais jeune et ça ça commence par cette cassette ici que j'ai oups là je me suis pété l'écouteur oh il a pété ses écouteurs je vais la placer pendant ce temps-là fait que là comme on a tous eu dans la jeunesse puis que je pense qu'on a parlé à RetroNouveau souvent mais on n'a jamais ben peut-être juste les riches les fameuses multicartes Famicom NES exact ben j'en ai une ici de 42 à 1 qui est mon original en fait que j'avais quand j'étais très très jeune jeune Jean-François 5 ans jouait au Nintendo dans son sol donc voilà c'est là-dessus je veux juste expliquer vite vite aux gens qui ne savent pas parce que ça ici ça l'a lâché ça ici là désolé pour ceux qui sont en audio seulement mais ce que je touche présentement est le haut et le haut de la chose séparant en deux ça ça a un format de cassette Famicom alors c'est bootlegué sur la shape d'une cassette Famicom puis pour que ça fonctionne ils fournissaient un adapteur 72 pins pour que ça fonctionne dans le Nintendo américain là ils plugent ça ensemble un dans l'autre et puis voilà tu peux rentrer ça dans ton Nintendo puis là quand tu veux sortir la cassette si tu tires là-dessus ça va déploguer fait qu'il fallait que tu tires sur le ruban la relanguette a fait venir la cassette comme ça de dedans ton Nintendo fait que c'est pour ça que c'est ça mais quand on était jeunes nous autres on n'osait pas séparer ça on était comme mon dieu ça va briser qu'est-ce que c'est que cette chose moi je séparais parce que quand il y avait des problèmes techniques j'avais le double triple endroit pour souffler dans la cassette exact ça c'est une autre affaire il y a beaucoup d'orifices c'est ça le NES puis les trois orifices de la cassette Famicom donc c'est ça c'était là-dessus donc un beau line-up je vais le mettre de l'autre côté je ne sais pas si on va le voir le line-up ou tout on va peut-être le voir même mieux que les autres mais en fait je reviendrai il y avait des jeux classiques Mario était là-dessus Excitebike Battle City la fête de Tank Marie Bross des versions de Mario Bross c'était plein de bootlegs et que dire de l'excellent Ninja Ninja Dong Kong Dong Kong Junior en bas mais moi j'aimais beaucoup B-Wings c'était un schmup ça là et puis c'en était un bon puis on a eu l'original ici au Famicom en magasin il n'y a pas longtemps cool stuff mais tout ça était comme bootlegged pas tant légal il n'y a rien de légal là-dedans je ne sais pas comment ça a fonctionné qu'on s'est ramassé au Québec par les distributeurs puis les vidéos de l'époque les magasins devaient appeler pour commander ça du Japon j'imagine ah ouais puis il y en a eu c'est quoi j'ai des pertes de mémoire c'est la démence Micro Genius qui a fait toute console même puis tout Ramio Brother oui 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 ça c'était Mario Bross c'est Mario Bross mais avec genre des sprites un peu modifiées ou des mini détails genre changés dans le code il faisait ça aussi des fois en effet là-dessus je veux dire Hotello Dig Dog quand même Kung Fu l'autre runner Milk and Nut Shaq and Pop Frontline que j'ai toujours détesté jouer Ice Climber Clu Clu Land Balloon Fight il y avait des bons jeux j'ai une belle jeunesse avec ça aujourd'hui je veux qu'on s'attarde au numéro 4 sur cette cassette on s'attarde au numéro 4 mesdames parce que quand j'ai donné une 42 en 1 par contre si c'est une 260 en 1 ou même une 1000 en 1 ça peut être un numéro différent j'ai déjà vu des 32 en 1 puis ma tante avait une 52 en 1 ça c'est pauvre ça quand même en bas de 100 c'est une 42 j'étais un gars de pointe de Saint-Charles faut pas me demander trop c'est bien vrai qu'est-ce que tu dirais c'est le numéro 4 numéro 4 quand je te l'ai nommé l'autre fois en joke tu as dit ah oui ce jeu de marve il faut que j'en parle si c'est considéré comme un jeu de marve je sais mais ça ferait quand même un bon segment si on parle de ça éduque nous Jean-François l'excellent en guillemets Road Fighter développé et publié par Konami c'est disponible sur NES Arcade MSX PS4 et Switch parce qu'ils l'ont comme refaite voyons Chris c'est quoi c'était disponible sur Famicom seulement non ? non parce que ça a commencé à l'arcade puis il y a eu un port Famicom après ça il y a eu un port NES donc il y a plein de versions weird mais ça c'est le ce qu'il donne sur le genre de wiki en fait mais j'ai pas tout mis au complet oui c'est plaisant Fred dans le chat qui dit c'est plaisant Road Fighter t'as bien raison c'est plaisant j'ai joué j'y avais joué ça n'en fait ça un bon jeu pour autant pas nécessairement bon là on peut regarder la pochette qui est pas la vraie pochette effectivement parce qu'il fallait il y avait honnêtement sur Google deux images de pochettes dont une qui avait le prix comme dessus avec une étante c'est dégueu puis l'autre c'était j'ai écrit Pal World donc la version Europe qui est celle que j'ai jouée pour rejouer avec dans ma poquette récemment ben même sur la bannière du show orange que j'ai mis parce que je pense que la cassette orange mais ça ressemble à peu près à ça c'est ça le dessin c'est ça d'ailleurs il est absolument magnifique ouais ben oui complètement t'as le truc qui s'en vient en arrière t'as rentré dedans puis il y a du gros donc Road Fighter comme son nom le dit c'est une course de voiture très iconique au niveau de tout ce qu'on voit là en fait il y a de la musique seulement en intro qui fait genre un petit jingle de 5 secondes avant que la course parte ah oui c'est vrai et c'est un jeu qui va comporter seulement 4 tableaux mais qui est excessivement difficile et qui ne pardonne pas donc là dedans ok c'est un jeu à défilement vertical en fait c'est un peu comme un schmop d'auto mais que tu ne tires pas certains pourront dire un spy hunter des pauvres oui ben c'est là je m'en allais aussi c'est un spy hunter que tu ne peux absolument rien faire sauf éviter les voitures et les collisions ouais c'est ça évidemment le but de la course c'est de faire l'imprimer de la course mais tu ne tires pas de balles rien que pour dire aux gens non tu ne tires absolument rien tout ce que tu fais c'est contrôler ton véhicule et contrôler le gaz donc on va expliquer si on voit l'écran c'est un jeu à high score en fait donc le but du jeu étant de faire le plus gros high score possible à la fin des 4 pistes si vous êtes capable de vous rendre jusqu'à la fin des 4 pistes on voit c'est écrit fuel donc c'est le gaz c'est ce qui fait office de timer donc pour la course on part 99 et à chaque fois qu'on avance les secondes descendent ouais et on va avoir deux boutons donc un peu à la excite bike un bouton pour aller jusqu'à 225 km heure on va à côté donc on peut peser sur le A après pour se rendre jusqu'à 400 ah mais je savais pas ça ça m'aurait sûrement aidé à performer oui bien c'est sûr donc tu sais ça fait le classique puis tu repars le genre de son donc comme je disais 4 tableaux pour un effet comme la vraie vie ben oui tu sais les vrais chars deux temps c'est ça mais quand t'arrives dans le deuxième dans le deuxième temps de la vitesse donc à 400 km heure ton temps va descendre plus vite ton essence se consomme plus rapidement ok donc tu veux aller plus vite parce que tu vas faire plus de points mais c'est comme tu vas quand même te faire descendre ton temps anyway mais moi excite bike j'utilisais seulement B ou A celui qui te fait surchauffer rien que pour te restarter vite puis après ça quand t'es en cruise là tu prends ton autre bouton je l'ai jamais fait de même moi je faisais l'inverse moi j'attendais d'à côté puis là je le pognais quand je voyais il y avait les petites flèches qui arrivaient pour ok il faudra se faire une game d'excite ben ouais puis analyser notre excite bike au WEC la semaine prochaine exo exo-to-bike exo tableau qu'on voit là quand j'étais jeune avec mon frère on disait que c'était le moment là qu'il était sur le pont Champlain genre side note c'est vrai c'est le pont Champlain c'est pour ça que ça m'a marqué dans ma jeunesse on arrêtait pas de dire ça tout le temps j'adore ça dans ce jeu là j'ai hâte de voir la troisième course oh j'ai jamais hey man c'est pas large en fait ouais ce qu'on voit là c'est que c'est première piste en fond c'est largeur de deux voies deuxième piste c'est sur un pont troisième comme on voit là même chose mais beaucoup plus rapetissé donc c'est des très petits corridors qu'il faut passer donc ça va très vite des fois il y a des gens de wave qui permettent de sortir puis de revenir un peu dans la course donc le but du jeu évidemment c'est de dépasser les voitures c'est en dépassant les voitures qu'on fait des points donc à chaque fois qu'on dépasse une voiture il y a un 50 points qui s'additionne je pense que c'est dans la deuxième vitesse il y a plus de points je pense que t'as des multipliers qui s'appliquent en fait lorsqu'on a vu il y avait une voiture qui était multicouleur donc cette voiture là va vous donner 1000 points et vous donner un boost de 10 secondes faut que tu me parles du superman qui a passé aussi quand tu complètes le trois quarts de la piste sans avoir d'accident il y a un superman ou un jet dépendamment des versions que vous jouez qui va passer à gauche de votre écran et qui va se rendre en haut et s'il se rend en haut vous donne un 1000 points bonus ok c'est un bonus ok ok quand t'es là faut pas tu te plantes non non c'est ça pas devant superman mais non c'est honteux il y a plusieurs types de véhicules là-dedans des véhicules jaunes qui sont dumb ben raides qui font juste avancer en ligne droite les véhicules jaunes t'es qu'on tourne t'as pas besoin de t'en soucier tu vois des véhicules bleus et rouges qui sont bleus vont bouger un petit peu les rouges sont très agressifs ouais ils vont vers toi ils vont vers toi les bleus se déplacent en faisant comme il y a des sons fait que tu peux il va revenir un peu mais c'est tough parce que quand t'as une collision il y avait aussi un camion comme on l'a vu il y a des camions aussi le camion il fait je te fais chier fait que si tu rentres dedans tu crashes direct t'as pas de dérapage c'est là que je m'en allais c'est ça donc quand t'accroches un véhicule tu perds des points mais aussi tu vas te mettre à spinner donc tu vas faire un spin out vers un roté ouais et dumb après 35 ans de jouer à ce jeu là j'ai découvert aujourd'hui que si tu te mets à spinner vers la droite puis que tu lâches le gaz et que tu pèses sur le D-pad à droite ton char revient droit tu pèses dans la même direction dans la même direction tu spinnes moi j'avais tendance à pèser dans l'autre sens pour me ramener ouais moi aussi ça marche pas tout le temps on dirait que c'est si tu vas pas trop vite tu lâches le gaz au bon moment puis tu pèses au bon moment tu peux te remettre dret puis pas crash dans le mur parce que sinon ça marche pas tout le temps non c'est à cause de l'éclipse probablement le monde voyait rien avec leur éclipse ils roulent dans une éclipse d'ailleurs bon là on vient de voir le jeu complet le jeu est fini speedrun de 5 minutes j'ai hâte de voir la fin c'est ça la fin c'était ça ça recommence comme tous les jeux de NES de cette époque bon ben coudonc on aura pas besoin de dépasser 500$ pour l'acheter on vient de voir la fin ouais c'est ça en fait après ça tu peux aussi au début choisir un niveau de difficulté supplémentaire je sais pas pourquoi tu ferais ça c'est tellement assez dur de base mais tu peux un peu peut-être une vraie fin une difficulté supplémentaire il faudrait s'informer de ça bon il y a des trous d'huile qui te fait déraper aussi toutes les chars te font déraper un peu partout tu dérapes tu lâches le gaz puis t'espoir que tu crashes pendant un mur parce que sinon tu perds 5 secondes je me rappelle je lâchais le gaz complètement puis des fois j'arrêtais juste avant de crasher sur le bord ah ouais des fois tu manques d'essence puis la piste t'arrête t'as un char qui a une bombe panne arrière puis qui peut te faire aller jusqu'à la piste il t'en place des fois des fois tu te dérapes d'un bord puis tu te fais bomper de l'autre bord ça t'en place tu peux bomper entre les véhicules ouais ouais j'aime bien aussi à gauche le petit la map d'où t'es rendu c'est très très linéaire c'est un corridor avec la voiture vue de haut en fait à gauche on dirait que c'est la version Pico 8 de tout ça oui c'est vrai je pense que je vais le porter ce Pico 8 voir si ça marche bien tu pourrais certainement on aurait pu se mettre en duplex j'ai même pas pensé pendant qu'on faisait la critique donc comme je disais si tu fais le 3 cas de la piste t'as le Superman qui passe donne 1000 points les voitures d'essence qui te redonnent 10 secondes ou en fait 10 secondes de temps d'essence plus 1000 points supplémentaires chaque crash t'enlève 5 secondes aussi donc non seulement tu perds du temps à ralentir puis à te crasher puis après ça t'enlèves un autre 5 secondes ça pardonne pas c'est vraiment vraiment tough c'est pas mal ça le jeu c'est la base mais j'ai joué oui c'est la base puis dans les cassettes comme ça les cassettes multicare il y a plein de bons petits jeux que tu vas jouer 5 minutes 10 minutes puis tu vas avoir du plaisir le temps que tu vas jouer qui sont bien faits des bonnes mécaniques j'aurais pris un petit peu plus j'aurais pris je sais pas le meilleur contrôle du dérapage ou des affaires un peu plus c'est vraiment t'as 4 pistes puis vas-y puis rends-toi à la fin ah ouais ben c'est des vieilles affaires ça là c'est des vieilles affaires j'imagine que ça doit être early release ben c'est Famicom puis je pense que c'est genre 1986 dans ce coin là ah une arcade de ça ça doit être nice pareil ouais j'ai pas vu le cabinet d'arcade j'avoue que ça doit être beau j'ai regardé ça tantôt mais voilà c'était mon aventure de Road Fighter c'est-tu assez chargé comme jeu ça pour mériter ben je vais lui donner la note de 2 pommes et demie ah ouais juste ça ouais c'est correct ben c'est ça c'est parce que c'est 50% c'est 50% mais ça fait la job j'aurais pu le faire passer mais il manque un petit peu de mécanique comme Spy Hunter il y a la mécanique de plus qui aurait fait que ça passe de la musique aussi il y a pas de musique c'est juste le son de ton moteur tout le temps là qui roule ça fait que ça vient ça vient répétitif rapidement de faire ce jeu là mais c'est pour une petite game hey j'ai goût de faire une course de char 2 minutes mettons c'est ça j'allais dire au prix écouter un bon podcast pendant que vous gamez mais malheureusement ça dure 2 minutes ben non c'est ça c'est ça tu joues à ça pas longtemps quand t'as un petit moment de temps à tuer ah ben je suis content que t'aies parlé de ça Jean-François j'avais plus hâte à cette critique là que genre le nouveau God of War n'importe quel jeu Road Fighter Road Fighter la vraie affaire oui fait que je pense que je vais continuer d'explorer ce que j'ai chez nous dans la physique pis je vais l'amener pour en parler là ben Chris Yank là-dessus ah il y en a plein là t'as du beau matériel je pourrais faire un petit segment une couple d'affaires en même temps Clou-Clou-Land il faudra en parler ton Greatest Hits en fait Lunar Ball là-dessus Penguin Adventure mais toi une bille en fait là-dessus le Greatest Hits de genre Mappy Baseball là-dessus j'ai joué beaucoup 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 ah ouais c'est celui du NES le NES en baseball juste baseball toute la base soccer baseball volleyball ok ça j'aime ça mais sais-tu ce qu'on devrait faire on devrait se faire un top 10 ou un top 20 à 2 pis un épisode spécial multi-cassettes ah ben oui on devrait faire ça on pourrait là on va faire un top 20 des meilleurs jeux qu'on retrouvait sur ces cassettes là c'est vrai on va de faire ça bon ben voilà c'est décidé parce que j'en ai une chez nous aussi une 1000 mais moi t'sais c'est 1000 mais il y a autant de jeux dessus c'est juste que là t'as Tetris 1,2,3,4,5 7,7,7 là 12,13,14 pis là t'en as trop mais c'est la même calice d'affaire en bas sur l'adapter genre NES Famicom c'est écrit genre j'avais besoin d'entendre ça merci ça vient me réconforter dans mon fond ce qui est quand même faux oui en plus c'est comme it will be ok ça va être correct le gros c'est ça appelle-nous surtout pas c'est pas un problème il n'y a pas de garantie on n'a pas de téléphone ici top 10 des jeux de baseball au NES moi je pourrais j'ai assez joué à des jeux de baseball pour faire un top 10 des jeux de baseball il y a quand même beaucoup de jeux de baseball au NES Ken Griffith Jr. au Spy NES c'est un excellent ouais c'est un bon jeu ça de baseball ça en est l'un de ceux que j'ai joué comme avec un certain que j'ai loué pour jouer pis sentir un plaisir tu sais ce qui n'est pas toujours le cas des jeux de baseball non celui que je viens de se revoir le MLB de show 24 est très très bon ouais hein bien excellent fait que moi je vais enchaîner avec Princess Peach Showtime et puis j'ai inversé on tourne là c'est ça qui s'est passé j'ai inversé les affaires tantôt ok vers-en pis je vois le mythe ben écoute alors c'était une sortie ça ça vient de sortir et puis on avait tous vu l'annonce et puis tout le monde se demandait ça allait être quoi le nouveau jeu avec Peach dedans et puis on n'avait pas eu de jeu de Peach depuis Super Princess Peach sur DS où est-ce que elle-même est la vedette dont j'avais fait la critique à Rétro Nouveau aussi d'ailleurs de Super Princess Peach sur DS parce que c'est là qu'elle avait des émotions pis qu'elle pleurait exactement on avait trouvé ça un peu wrong les femmes on sait bien elles sont émotives fait qu'elles utilisent leurs émotions c'est la magie c'est des émotions ah ouais elle pleure madame ah ouais c'est à peine si t'avais pas un power up pour la mettre dans ses règles genre pis qu'elle devienne Berserk wow ça aurait été Berserk parce que là c'est les règles j'aurais même pas été surpris qu'il se fasse ça mais là il y a pas de règles là-dedans pis il y a pas de rien non Peach a pas ses règles dans Showtime mais alors ce qui se passe c'est que elle s'appelle ouais fait que tu t'en vas dans un théâtre tu prends une marche dans le Mushroom Kingdom et puis tu reçois un avis qu'il y a des belles pièces de théâtre dans un théâtre fait que tu t'en vas là pis là le théâtre il est procédé comme à tous les jours dans le Mushroom Kingdom exactement tout le temps de marde du spectacle des gâteaux exact pis ouais c'est plus des champignons mais là-dedans il y en a du gâteau ouais j'ai vu qu'on est pas dans Kirby je me mélange non mais t'es pas dans le Mushroom Kingdom non plus t'es dans un théâtre il y a pas de champignons là-dedans il y a aucun rien d'univers fait que c'est pas Mario il y a rien de Mario là-dedans Mario est pas là il y a même pas un cadre sous le mur il y a rien c'est Peach 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 fait que Peach est vraiment la vedette c'est la vedette et puis il y a juste celle dedans fait que dans le fond tu rentres dans le théâtre et puis il y a plusieurs pièces tous ces petits bonhommes-là ben moi j'ai joué en français c'est des étincélistes et puis ce sont il y en a il y a des pièces de théâtre et puis chaque pièce a une vedette étincéliste comme étincelant comme c'est des stars et puis bref c'est ça et puis là t'as la pièce de théâtre des cowboys et puis la pièce de théâtre de l'escrime ben avec l'épée mousquetaire on va dire là on les voit à l'écran détective patinage cowboys super héros futuriste espion pas espion bandit ça c'est intéressant quoi d'autre gâteau donc pâtissière et puis il y en a une dizaine de même environ ok et puis il y en a quatre par étage et puis le théâtre a quatre étages et quelques fait que bref chacune des pièces chacune des thématiques tu vas les vivre deux fois ah aussi il y a ninja et puis kung fu oh fait que ça ce sont deux très cool aussi fait que tu vas vivre deux épisodes deux pièces de chacun de ces thèmes là ok et puis quand tu rentres dans la pièce de théâtre c'est comme chaque pièce est un événement tu sais c'est tout différent c'est deux dés au sens que tu promènes de gauche à droite mais c'est pas vrai parce que tu vas en profondeur aussi des fois mais c'est pas je qualifierais pas le jeu de 3D du tout fait que ça se passe 2D comme un théâtre avec une profondeur mais des fois tu vas un petit peu plus dans le fond ben c'est du 3D mais que tu joues flat un peu dans le fond c'est ouais exact parce que c'est pas graphiste 2D c'est ça que tu veux dire non non c'est pas graphiste 2D mais tu peux aller vers le fond de la scène aussi puis des fois il faut que tu marches vers le fond aussi puis il se passe des choses un peu au background mais c'est pas je sais pas comment l'expliquer mais ça a une certaine profondeur puis chaque pièce de théâtre est absolument magnifique tous les décors sont très théâtre comme des personnages en carton et puis des ficelles qui pendent du plafond pour tenir des affaires puis c'est super bien fait c'est absolument magnifique pour vrai et puis chacune des chacune chacun des types de gameplay est différent mais très simple c'est comme l'épée t'as un coup d'épée puis tu sautes et puis comme ninja t'as des coups de de couteau comment est-ce qu'on appelle ça de kunai et puis tu sautes mais tu peux aussi sauter un peu sur les murs ah c'est intéressant là Peach Bandit ben ouais voleur en fait elle a un grappin fait que là tu grip sur des choses ça c'est quand même nice et puis à Peach Detective il était quand même un peu différent Peach Detective tu tu cherches des indices puis tu peux tu utilises comme tu gardes ton doigt sur le bouton pour pointer une direction où est-ce que tu penses qu'il y a vraiment quelque chose de louche puis si tu réussis tu sais ça ça unlock une partie puis tu continues la pièce puis sinon tu perds une life fait que ça c'est cool parce que c'était pas action oriented puis c'était juste comme de chercher à des places mais quand même très très simple Peach en dessous de l'eau elle chante c'est une sirène qui chante ça fait que cette affaire là Peach Partissière était différente elle des autres c'était vraiment des mini-jeux de crémer des gâteaux ou de pitonner mais juste assez longtemps pour faire des muffins je pensais que ça allait être un jeu de mini-games beaucoup plus que ça mais ce n'est pas un jeu de mini-games il y a juste dans les gâteaux que c'est mini-games donc il y a juste Peach Partissière qui est mini-games seulement puis il y a Peach détective que c'est tu explores puis tu check les indices mais tous les autres sont action-oriented puis ils se ressemblent plus donc c'est ça et puis ben écoute on va se le dire ce que les gens reprochent à ce jeu-là c'est qu'il est très 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 enfantin et c'est vrai et puis c'est très facile comme très facile ouais j'avais lu que c'était trop court aussi selon certains ben moi je ne trouve pas pour vrai parce que dans chaque niveau tu peux ramasser des étoiles et puis un ruban ben t'as une petite étoile qui te suit Stella qu'elle s'appelle et puis quand t'as pas de suit puis tu commences le niveau t'as pas de suit t'es pas transformé encore fait que là tu donnes des coups de ruban tu sais puis tout ça mais ça ne dure jamais longtemps parce qu'après ça tu deviens le personnage de ta pièce de layout mais puis elle elle te suit tout le long c'est un beau concept pareil ben oui c'est absolument magnifique et puis elle ne sert pas à grand chose mais bref tu peux ramasser des rubans pour elle dans chaque niveau et puis donc dans chaque niveau t'as un nombre d'étoiles à ramasser et un ruban puis moi je voulais ramasser toutes ces affaires-là fait que c'est ça des fois les étoiles sont très faciles et à deviner où est-ce qu'ils sont tu sais puis des fois non fait que là à la fin t'as tout ton décompte d'étoiles t'es comme fuck j'en ai raté deux mais là tu peux refaire le niveau pour essayer d'y ramasser et puis le gros 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 bémol de ça c'est que je trouve moi ça me dérange pas de refaire les niveaux je sais où aller c'est là que j'ai chié je suis pas mal sûr que ça va se passer là mais moi ce qui me dérangeait c'est que je suis obligé de me retaper tous les dialogues tu peux pas les skipper ah c'est proche puis il y a beaucoup de dialogues quand même parce bien sûr c'est une pièce de théâtre alors les petits bonhommes ils parlent et puis il se passe beaucoup de choses à l'écran puis il y a du déjeunement c'est niaiseux aucun sens tu le fais une fois après ça donne moi l'option de skipper exact ça n'a aucun sens qu'on puisse pas skipper les dialogues sérieux c'est contre des fois je suis comme je veux le refaire mais je sais qu'il y a beaucoup de dialogues au début puis ça me gosse je vais aller faire autre chose ça c'est très très décevant et puis j'aurais aimé aussi que tu retournes dans le niveau tu ramasses une étoile qui te manquait tu peux juste quitter le niveau tu souhaites sans oublier de le rendre jusqu'à la fin start, quit puis tu reviens à la map start, save puis ça ils te permettent pas de le faire non plus puis non plus dans le niveau mettons tu sais que ton étoile ton compte d'étoiles que tu ramasses il suit fait que mettons t'en as 5 la 6 tu l'as pas tu le sais que où est-ce que t'es rendu elle doit être dans ce coin là puis des fois tu le rates puis tu peux pas revenir dans la séquence d'avant fait que faut que tu passes le niveau complet fait que si on avait pu même découper chaque pièce avec des séquences puis retourner faire des séquences des scènes des scènes par pièce comme tu dis puis il y a des scènes différentes dans chaque pièce ça aurait pu être bon tu sais mais en tout cas fait que ça je reproche ça beaucoup il y a des sections très intéressantes sur rail aussi quand t'es à cheval ou quand t'es dans les airs en super héros du futur tu sais que tu pognes des affaires tes pitchs tu sais c'est très beau c'est très créatif c'est magnifique la musique tu sais c'est un très 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 beau jeu tu sais oui c'est facile mais c'est pas si court que ça tu sais quand tu prends le temps tu sais tu peux battre ce jeu là au plus vite tu vas le battre vite ouais ouais puis ça va être fini puis tu vas dire bon ben c'était ça mais si tu prends le temps tu sais de le savourer puis de l'apprécier ben crime tu vas peut-être en avoir un petit peu plus pour ton argent tu sais puis tous les niveaux un coup que tu les as fait deux fois chaque ça unlock une porte dans le sous-sol de l'étincéliste de ces scènes là genre l'étincéliste épée fait que là tu fais encore un autre run très courte d'épée avec lui qui est dedans le niveau puis là tu combine puis là c'est une autre histoire puis t'as des boss fait qu'il y a des boss à tuer là-dedans aussi fait que bref il t'en rajoute encore des choses à faire là puis il faut que tu fasses toutes ces affaires là pour pouvoir finalement affronter la boss finale puis à chaque étage il y a un boss d'étage et puis il y a une boss finale puis les boss d'étage sont tous très différents les uns des autres il y en a un qui c'est même pas un boss que t'affrontes one-on-one tu sais faut que tu cours autour de lui tu montres les escaliers lui crache partout pour qu'il y ait vite puis tu sais c'est tout très différent donc très créatif aussi pour vrai j'ai adoré ça puis le boss de fin tu sais je vais spoiler un petit peu juste pour sa forme parce que ça m'a pris complètement par surprise c'est style Space Harrier dans le gameplay c'est pas genre du platforming c'est du shmup quasiment asti pourquoi ils font tout ça des dernières années les jeux que t'as une mécanique qui est au cul de main du shmup puis ton crise de jeu finit en shmup tout le temps pourquoi arrêtez ça mais shmup Space Harrier comme vu de derrière j'en revenais pas puis c'était super le fun c'est le fun tant mieux ah non j'ai adoré ça moi j'en aurais repris de ça à côté c'est pas tout le temps le cas non c'est pas tout le temps le cas mais là-dedans ça l'est c'est ça non écoute moi pour vrai puis j'ai joué à ça pendant trois semaines j'ai joué à rien d'autre pas trois semaines attends mais j'avais d'autres jeux que j'avais commencé puis j'ai tout mis sur pause parce que j'avais commencé ça avec mon gars puis finalement ben ça joue juste à un ça c'est peut-être un autre bémol aussi tu peux pas participer à deux fait qu'il s'est starté une game j'ai starté ma game puis c'est tellement relaxant il aurait pu mettre Pauline dedans ah peut-être mais en même temps il faut que ça soit le show à Peach j'avoue j'avoue c'est le show de bar mais c'est ça aussi je comprends le choix ouais ouais mais où ça aurait pu être le deuxième joueur fait cette telle-là la petite étincelle puis il aurait pu se promener pour trouver des indices ils sont bons en plus dans ça Nintendo de mettre un deuxième joueur qui sert à peu près à rien tu sais si tu fais juste comme te promener absolument fait que c'est ça tu sais moi j'ai joué beaucoup beaucoup là que à ça pendant trois semaines j'ai pas honte de le dire j'avais full de plaisir à refaire tout là j'ai fini le jeu j'ai pas tout ramassé parce qu'il y a des places j'y arrive pas là puis je comprends pas puis mais là c'est vrai que ça commence à faire un petit bout que je joue puis je voulais passer à autre chose là mais c'en est l'un je me dis peut-être un moment donné je vais leur popper puis aller me rechercher deux trois étoiles qui me manquent là tu sais puis aussi tu ramasses du cash en masse surtout en fait parce que tu fais les niveaux toujours puis que tu achètes tu peux acheter des robes et d'autres rubans pour ce tel là tu sais fait que moi je voulais acheter toutes les robes man puis là quand tu finis le jeu aussi te permettent d'acheter des des sacoches non justement c'est pas si fait que des souliers c'est la déco pour le théâtre mais quand tu finis le jeu tu peux faire d'autres affaires encore fait que ce jeu là il donne il donne il en donne beaucoup pour vrai je comprends pas pourquoi les gens ils disent c'est court c'est de la merde puis c'est bien je trouvais ça c'est un excellent jeu c'est très bon parce que les gens ouais c'est ça les gens dans le chat il y a Jim qui te demande si tu dirais que c'est un excellent jeu à faire avec un enfant de 8 ans ah oui oui absolument c'est un excellent jeu à faire avec de jeunes enfants ça c'est sûr et certain mais c'est pas facile partout là c'est pas Kirby Epic Yarn tu sais ou tu sais il y a l'air de platforming quand même un peu là oui oui c'est ça puis dès que tu rajoutes un grappin il me semble c'est une complexité de plus pour un enfant ouais puis les niveaux sur rail des fois ça peut venir vite là où il y a des choses qu'ils vont peut-être pas voir parce qu'ils sont pas gamers comme nous autres là tu sais mais oui oui c'est un jeu parfait pour les enfants puis moi je vais le recommander en magasin ici en masse en masse pour les jeunes enfants puis c'est ça fait que ce que je lisais dans le chat c'est moi qui l'amènera à votre fin de semaine de gaming entre gars on a beaucoup de schmopp à faire dans cette semaine là ouais ouais non je pense pas l'amener beaucoup de bacon aussi à manger du bacon des schmopp qu'est-ce qu'on va faire je pense qu'il y a une question du public on va en reparler ouais c'est ça fait que c'est ça pour Peach écoute moi j'ai adoré ça et puis il faut pas hate ce jeu là du tout au contraire c'est très bien fait mais oui ça aurait pu être tellement plus c'est pas un Mario Wonder là c'est très sur rail c'est très imposé il va y avoir très peu de jeux qui vont être Mario Wonder par exemple non c'est ça ça grandit autre mais ouais je comprends mais c'est pas un monde ouvert c'est répétitif fait que oui c'est pas ça l'a pas il y a pas eu un investissement de la part de Nintendo aussi profond qu'un jeu de Mario mais il est très beau par exemple le jeu je trouve ben puis il est original c'est très original fait que pour toutes ces raisons je vais donner un 3 pommes excuse un 3.5 pommes 3.5 c'est ça 3.5 3 pommes et demi 3 pommes et demi sur 5 c'est vrai que c'est plus beau dire 3 pommes et demi fait que j'aurais donné plus si ça avait été un petit peu plus plus de challenge tout ce que j'ai dit depuis tantôt fait que très bon jeu très bon jeu excellent voilà c'est Peach Peach c'est le show de Peach voilà ben là ça va être le show des on est toujours en zone de questions ça va être le show des questions des Patreon on va y aller on va y aller on va y aller comme ça on peut entendre la magnifique musique des questions mesdames et messieurs alors là j'ai fait ma publication Facebook comme d'habitude pour amasser des questions ben oui il y a beaucoup de stock il y a beaucoup de stock puis je l'ai fait aussi sur Instagram par accident parce qu'habituellement je le décoche rien que parce que je veux pas avoir des questions dans le Patreon puis des questions sur TikTok tu sais un moment donné ça finit plus mais sais-tu quoi on va faire Facebook et Instagram parce qu'il faut encourager Instagram aussi c'est le futur pas mal plus Facebook c'est des vieux croutons comme nous autres ben c'est ça on a commencé sur Facebook il y avait rien d'autre on a passé d'avant Facebook à après Facebook dans notre carrière de podcaster exact moi j'ai bâti mes affaires sur Facebook moi aussi beaucoup mon reach est sur Facebook mais je comprends qu'il faut transférer ça tranquillement la meilleure façon pour nous autres c'est ce qu'on fait les petites vidéos TikTok c'est rendu en vidéo on est rendu là on est rendu là puis on essaie on t'avane notre temps beaucoup c'est ça je vais m'ouvrir une Pilsner de Lagerbrow moi j'ai pris une petite 100 jours maintenant tu viens d'ouvrir oui je vais te l'inverse de toi on est à l'envers je trouve que la 100 jours goutte plus je la mets après c'est vrai voilà donc question du public maintenant alors première question de Dominique Osti là je ne sais pas si Dominique Osti je ne vais pas le temps de dire Osti je ne sais même pas s'ils sont dans l'ordre c'est pas bien grave je vais commencer ah non c'est ça c'est pas bien grave il n'y a rien de grave là-dedans Dominique Osti top 5 de vos meilleurs classiques gastronomiques pour vos Wags ah boy on a un menu qui est quand même assez steady au Wags qu'on refait parce qu'il a été testé éprouvé pendant des années bon la dernière Wags on a racheté l'élément plancha ce qui vient un peu nous aider c'est quoi une plancha Jean-François un griddle en anglais donc une plaque de cuisson une plaque chauffante comme dans les restaurants un peu comme ça avait le province qui font tes hot dogs en arrière exactement donc c'est une grande plaque en fonte qu'on a avec des brûleurs en dessous que j'amène pour faciliter le faisage de bacon et d'hamburger et de sorte d'affaire oui parce que c'est ça premièrement cette chose là t'appartiens c'est à moi je fais partie de ma core barbecue c'est ça puis t'as un maître de la viande j'essaye ça c'est nouveau ouais que tu nous smokes du bacon ça fait une couple de c'est le troisième que je fais de troisième ça va être le troisième là on était plus fait que j'ai comme sous-estimé le travail de faire plus de bacon mon frige d'air en ce moment est plein de bacon mais genre des gros slabs de flan de porc ça fait qu'il est comme flan de porc flan de porc dans le milieu de les deux une couple d'affaires genre des yogourt puis des trucs c'est juste bacon en ce moment un pot de mus genre du jus pour mon gars ça doit sentir le bacon ça sent pas le bacon ça sent rien mais à soir on revient puis cette nuit je fais fumer le bacon à froid durant la nuit ça va sentir le bonheur dans mon frige d'air c'est tellement bon c'est tellement hot puis le matin on fait des déjeuners là-dessus on a en ligne genre 24 oeufs en même temps puis tout plein d'oeufs plein de bacon plein de let's go là on va réacheter l'élément de la bologne cette année je pense ouais ouais il y a des demandes pour avoir du ballonet cuit dans la poêle mais cuit ça à plein de chat ça c'est un délice de mon père quand tu es jeune de nous faire des petits chapeaux oui comme disait Michel Tremblay dans son lit avec du ketchup moi j'adorais ça fait que le repas les repas traditionnels qu'on avait c'était la grande hot dogaria du Wager le vendredi donc hot dog avec des options sauce Michigan pour mettre d'un hot dog Michigan possible avec sauce disponible sinon variété de condiments à notre disposition exact tout tu veux mettre des Doritos dedans tu peux Kraft Dinner Kraft Dinner ouais c'est vrai comme tout ce que tu peux mettre là-dedans la cause là etc fait que des gros hot dog pour tout le monde après ça c'est des tacos donc on avait tacos et burrito ouais ouais on faisait aussi des gorditos c'est quoi c'est un faillitas mou avec du fromage dans lequel on va mettre un taco dur oui avec du poulet et de la viande et qu'on va refermer et faire un peu fondre tout ça absolument absolument bouche les artères ballonner de la vraie viande ben oui ben oui fait que les gordidasses les gordidasses ça on avait c'est un de nos Wager chefs qui s'en occupait mais là il a laissé la tâche un peu de cuisiner fait que là on en a plus mais c'est pas grave on continue par contre le smoked meat on a commencé ça on achète du peak smoked meat il me semble qui est absolument incroyable fait que là on a des grosses soirées de smoked meat des gros Chris on en a on en a ouais pis il en reste qu'on distribue dans les déjeuners dans la sauce à spaghetti ouais parce qu'on fait on fait un souper spaghetti maintenant avec genre de la salade spaghetti avec la viande de la viande fumée qu'on a pas fini de manger si tu veux pimper ta sauce à spaghetti déjà très viandeuse c'est ça mais on a de la salade de viande on a de la césar aussi de la salade césar la césar dont j'ai perdu un pari d'ailleurs je dois encore de la bière à Montréalien dans le chat moi j'avais dit voyons Chris on fera pas genre 8 pommes de salade là tu sais les gars ils sont encore à lisse là on en a mangé il m'a obstiné on les a toutes faites puis ils sont tous mangés très rapidement fait que tu vois que les gars ils ont besoin de grain un peu aussi après avoir mangé du brun et du rouge pendant 3 jours c'est ça on a pas de bidet là-bas fait qu'il faut ménager notre notre papatin salade de viande puis les déjeuners ben c'est c'est des hash brown des pastilles des pastilles pour se faire des McMuffins des fois on a aussi des pastilles de porc ouais des galettes exact mais là aussi vu qu'on est à un nouvel endroit il y a une pizzeria une place qui fait de la pizza pas loin qu'on veut faire vous aviez fait un weg où est-ce que j'étais pas là qu'il y avait une pizzeria pas loin on a été accueillis en héros par le propriétaire oui parce que c'était un fan de rétro nouveau qui écoutait puis qui savait un peu que c'était quoi le weg puis juste pour nous autres le soir 1 tout le monde est ben trop énervé pour faire de la bouffe ah ouais ouais fait qu'on soupa à 9h parce que tout le monde est en train de boire de la bière puis de jaser puis comme ah fuck faut que quelqu'un le fasse ça ça règle tout comme hey prends-toi des slices soirée pizza pizza bon on checkera demain qu'est-ce qu'on fait là exact fait que ça on veut le répéter pour la première soirée cette année donc jeudi prochain on est en train de le setter il y a quelqu'un qui va pick up la pizza en montant parce qu'on arrive pas tout à la même heure fait que pas de repas à préparer le jeudi pizza pizza frites puis let's go exact fait que ça ressemble à ça sinon au cours des années on avait déjà voulu faire comme on était plus dans le temps des fêtes je pense on voulait faire un repas du jour de l'âge on voulait faire cuire des dindes de la sauce brune ça se ferait mais ça prend des fumoirs pour faire ça pour être optimal mettons ou mettre de la dinde dans le four toute la journée ça te bloque un four on avait fait des pizzas aussi pendant un bout puis des ailes de poulet mais c'est parce la gestion de gérer trois fours dans trois chalets ça avait pas de bon sens on avait mis aussi sur le bord ça avait brûlé ça avait brûlé à toutes les places dindes, fours on avait brûlé toutes les pizzas puis les wings c'était des wings du Costco en gros sac il était dégueulasse ça c'était un échec ça vous prend de quoi de simple que vous savez que ça va être facile puis vous n'oublierez pas c'est simplicité puis beaucoup de condiments on a fait des tombs des tombs en masse puis Étienne Brésard il avait amené des huîtres aussi un moment donné on s'était fait des huîtres moi j'avais adoré ça mais il n'y a pas eu beaucoup de clients pour ceux qui aiment ça malheureusement c'est pas revenu il y a des dégustations de bière aussi chaque année c'est dur quand c'est l'année des stades c'est lourd sur l'estomac l'année des stades l'année des stades je suis revenu puis j'ai développé des brûlements d'estomac que je n'avais jamais eu avant puis j'arrête dans une pharmacie en revenant sur la route j'ai acheté des tombs j'étais quand même à manger ça à la dizaine puis à un moment donné Élie aussi a fabriqué de la sauce piquante on voulait tout dégueuler à cause de l'air nous pognait à la gorge et tout le monde a mangé de la sauce piquante d'autres qu'il avait amené il y a eu une dégustation genre de sauce piquante il y a du monde qui n'était pas bien il y a eu M. Boisson qui a failli mourir à la toilette il était en train d'agoniser sur le comptoir en céramique il était touché en bedaine par terre la bedon sur la céramique de la toilette ça là parce qu'il souffrait il y avait moi puis Matt Bonnet on était dans la cave dans les chalets on jouait à Amplitude le jeu de musique puis là il sort Boisson des toilettes puis il est en chess en soir puis il dit les gars je fais le papa en tout vous pouvez juste me checker que je ne perds pas connaissance c'est tabarant que la sauce force ça va aller mais Elie c'est parce qu'il est arrivé un matin très tôt le premier lendemain il n'était pas là la première soirée il est arrivé le matin puis à 7h il faisait de la sauce forte pas de fan pas réveiller le monde le chalet était empesté de sauce piquante dans le nez regarde donc qu'est-ce qui se passe ça sent fort c'est comme le coeur tu as l'air il est cherché dans la gorge ah oui mais ce n'est pas parce que ça ne sent pas bon c'est parce que c'est piquant le piquant te rentre dans le nez c'était jamais assez piquant pour lui c'est ça que d'aventure on en aura beaucoup à raconter au prochain show ça donne bien des shows aussi on aura de quoi on parlera un jeu qu'on aura fait oui on essaiera de continuer notre game de Puzznick ouais on parlera de Puzznick peut-être aussi Puzznick nous décourage on essaiera de s'en trouver un autre fait que prochaine question parce qu'il y en a beaucoup Simon Lahaye combien de variétés de pommes différentes pouvez-vous nommer laquelle préférez-vous beaucoup la Gala la Cortland la Kintosh Granny Smith la Empire Gala j'en ai déjà fait le tour j'en ai déjà fait le tour la Polared la Délicieuse la Yellow y'a-tu une la Cortland on l'a dit mais nos préférés c'est dû à dire faut qu'elle soit bonne moi j'aime les McIntosh 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 c'est le Lager Brow ouais la Lager Brow on me rentre dedans j'aime les McIntosh quand ils sont pas trop acides mais c'est rare les pommes vertes j'haïs ça c'est pas mon affaire c'est pas ça que j'achète normalement je pourrais même pas te dire moi j'achète des sacs de pommes que ce soit des Cortland moi aussi des pommes rouges des pommes rouges moi je les aime sucrées et puis j'aime pas tant les pommes dites poires j'en mange mais c'est pas mon go-to tu vas sur aux pommes t'es-tu de ceux qui détestent aller aux pommes moi j'adhère pas à la moi y'a deux affaires je trouve qu'il y a du hate sur les pommes c'est pas plus l'air d'haïr aller cueillir des pommes exact ça ça m'énerve j'aime pas le monde qui chiale ses pommes d'emblée et puis j'aime pas les pères qui disent le premier chum de ma fille est-ce-tu quand il va rentrer dans la maison tu sais tu comprends ce que je veux dire c'est quand des enfants qui le vont le disent puis qui m'énervent fait que c'est ça mais moi j'étais allé aux pommes comme à côté puis c'était des choses j'y allais avec mes enfants et ma blonde et ma soeur et ses enfants qui étaient plus vieux que les miens mais tous les enfants étaient somme toute jeunes et on y allait avec mes parents et puis on avait tout un plaisir du matin jusqu'à midi whatever puis après ça on retournait chez mes parents à Saint-Hubert à Gaudet-Jévo puis on se faisait une belle grande bouffe tout le monde ensemble style déjeuner des oeufs des saucisses des toasts puis pour dessert on mangeait les beignes aux pommes qu'on avait achetées puis c'était c'est des moments que je chéris énormément et puis qui me manquent beaucoup beaucoup mais c'est du temps en famille le monde chial contre le temps en famille maintenant on dirait ouais c'est ça faut que je vais faire ça avec ma femme puis mes kids ben oui mais moi j'adore cueillir les pommes j'étais allé au bleuet aussi j'adore cueillir les bleuet les fraises moi je veux cueillir moi je vais à Saint-Bruno il y a un micro verger dans Saint-Bruno puis genre tu vas là tu prends 45 minutes puis t'as fini c'est bien correct ben ça c'est correct moi ce que je pense que le monde se tanne peut-être c'est les gros vergers comme le verger Charbonneau moi c'était rendu un sti ça n'a pas d'allure l'empire de ce gars-là j'y allais avant à Charbonneau pour aller manger puis chercher des affaires mais là ça n'a plus de sens c'est trop gros c'est plus le fun ben ça je comprends parce que tu te tapes du trafic pour aller au pond tu sais le but d'aller dans la nature c'est pas ça ben moi les deux dernières années que j'allais j'avais deux sacs puis c'était comme sac pour manger sac pour faire de la compote ou des tartes c'est tout Chris de GF ça compote c'est trop compliqué ben c'est pas compliqué je fais de la croustade c'est bon la croustade c'est vrai ça c'est pas si difficile je m'en mets dans des petits paniers d'aluminium puis là je mets ça dans le conjointeur puis ça me fait de la croustade Chris t'es à marier cet homme est disponible mesdames en passant je veux juste dire il a sa maison il fait ses croustades il fait son bacon il a du cash il a tout c'est un peu à fumer par exemple parce que je suis dans la boucane d'or c'est pas grave au moins tu sens pas j'en fais beaucoup moins par exemple l'année passée j'ai fait pas beaucoup parce que j'ai fait trop de bouffe je n'ai plein puis je suis seul à manger ça c'est long ben c'est ça moi je suis parti le fumoir pendant 3 heures pour moi tout seul je trouve ça un peu plate je comprends ben c'est pas grave bonsoir mesdames cet homme est disponible sachez-le mon frère aussi d'ailleurs est disponible bon ben tous les all the crumbs si vous voulez venir en paquet de deux deux soeurs deux soeurs qui veulent deux gars qui ont des enfants à bas âge ouais c'est ça fait que prochaine question Rémi Chabot Kim Jim qui a deux gros pommies chez eux on va aller faire un pot de cachivre ben oui on va aller aux pommes chez Jim quel jeu NES mériterait un remake ou une suite sur Switch Bayoubili ah man un remake propre de Bayoubili qui fonctionne qui fonctionne moi j'ai joué la version Famicom au dernier weg qui est beaucoup 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 plus facile j'ai même pas pris de continu j'ai fini ce jeu-là one shot et puis j'ai eu bien du plaisir parce que le concept Jean Crocodile Dundee d'être dans Bruce puis dans des J puis dans Swamp c'est hot refaites-nous ça balancé puis ça va être excellent ben oui j'ai vu qu'ils vont refaire Shadow of the Ninja ah ouais mon dieu excusez oui ça a été annoncé j'ai hâte de voir ça je suis pas sûr du look là mais quand même pourquoi pas un remake de Kekul Kekul j'ai vu tu l'as mis dans ton jeu du moment Retro MTL puis je l'ai tellement ri quand je l'ai vu puis j'ai fait Kekul je recommence je me suis refait une game c'est bon ben oui c'est super bon c'est un super cool petit jeu de puzzle moi j'adore ça on dit Amagon dans le chat il pourrait faire un Power Blade 3 sur Switch ça serait bon oublier le 2 plus que dans 20 jours mais peut-être en tout cas il y a de quoi à faire avec Power Blade ça ça serait vraiment le fun puis tu sais pas parce que je veux juste shooter des jeux chers mais Leto Samson c'était vraiment excellent peu de monde ont joué parce que ça coûte une fortune tu peux l'émuler bien sûr mais tout le monde sont pas nécessairement tout le monde qui a la pocket disponible pour jouer exact ou qui ont les skills ou le goût de gosser pour émuler ça mais c'est triste parce que c'est vraiment un bon jeu alors ça serait un bon pic Kevin Durocher on peut parler de la sortie prochaine de Thunder Ray ce punch-out nouveau genre qui m'a l'air tout à fait intéressant Thunder Ray R-A-Y là on va mettre du gameplay à l'écran là pendant que tu fais ça je vais remercier Patrick Beau Séjour qui dit man toujours en camisole c'est parfait on vit papa cassette c'est très gentil ah oui Thunder Ray tu peux-tu mettre un vidéo ça va falloir il y avait un vidéo était où ben clique à la vidéo à côté à droite de l'image on nous montre un autre truc c'est vraiment un genre de punch-out au nouveau look en effet on veut voir du gameplay un petit peu c'est carrément punch-out refait plus de sang et de violence c'est intéressant les personnages sont beaux nous autres on est un boxeur avec un flat top ben faut dire qu'à super punch-out aussi il y a bien du monde qui s'en foutait complètement qui donnait des coups de canne et puis qui faisait n'importe quoi des coups de pied c'est-tu beau contre un alien puis un gros vampire ah ouais c'est vraiment ils vont all over the place avec ça c'est intéressant c'est très intéressant c'est pas juste one-on-one boxeur ça me fait penser dans le VR il y avait eu Knockout League que c'était genre ça un peu tu avais plein d'adversaires qui n'avaient pas de bon sens genre de pieuvre puis un pirate puis un gars qui avait des jambes en spring puis des affaires comme ça c'est intéressant pour eux merci Kevin Durocher c'est très intéressant on n'avait pas vu ça passer et puis si ça existe en physique éventuellement c'est certainement qu'on va en commander un petit peu David Lisko quelles sont les bases pour mettre sur pied un WEC qui se respecte ben ta crowd pour commencer c'est bien important il faut que tout le monde soit dans le même mood pour aller à un WEC je pense ouais ça prend il faut qu'il y ait une certaine sérénité ouais parce que nous on a tous à peu près le même âge on va dire de 35 à 45 mettons là et puis c'est un âge qui se ressemble même le monde à 35 il relate à ceux de 45 et vice versa mais mettons il n'y a pas de jeunes de 20 ans qui ne comprenait pas c'est quoi le trip nécessairement de jouer à des vieux jeux toute la fin de semaine nous autres ce qu'on aime c'est ben c'est pas en fait il n'y a pas Yank du rétro qui joue il y a du monde qui ne game pratiquement pas non plus des fois il y a des WEC que j'ai à peu près pas gamé puis j'ai plus jasé qu'autre chose ça arrive ouais c'est ça ça arrive ben c'est comme tu le feels moi j'aime bien WEC aller au WEC pour finir des jeux faire des projets les projets c'est le fun ben la vibe générale c'est que c'est du monde qui veulent prendre un break comme Bruno le disait c'est comme une fin de semaine de pêche on va jouer à des jeux vidéo à la place mais tu sais c'est ça moi maintenant mes enfants sont grands fait que je l'ai moins ça mais les jeunes pères sont comme enfin tranquille à boire de la bière en chess puis à jouer à des jeux whatever j'ai reposiné qu'à 3h du matin à manger des pogos exactement c'est tout merveilleux mais il y a de l'organisation il faut faire ça il faut que le monde paye ouais aussi il y a du monde qui avance le cash il faut que le monde paye c'est important il faut choisir des places là on fait de quoi de nouveau on essaye une nouvelle place on a un chalet de riches qui n'a pas de bon sens on a loué un genre de chalet c'est des chalets corporatifs qui sont là pour genre 60 personnes le sport est comme une piscine olympique ça n'a pas de sens oui le sport est géant il loge 30 personnes puis le dernier étage il y a un étage en tout cas avec genre une vingtaine de chaises en rond puis une chaise mauve ça va mal finir puis là je pense que le monde va aller dans la chaise mauve se vider le coeur puis les autres vont applaudir ça va être la mezzanine de la thérapie ah ouais ça va être thérapeutique intervention il y a une heure ça va être l'intervention ah ouais on lève la main pour parler ça va être malade mais bref il faut que tout le monde soit un peu dans le même mood il ne faut pas aller là stressé puis si vous avez des chums qui tolèrent mal la boisson qui sont chaotiques qui font du trouble puis c'est moins la place pour ça il ne faut pas qu'il y ait personne qui gâche la partie des autres il faut que personne soit nerveux je vais aller faire une sieste puis genre que quelqu'un va venir me mettre de la crème foissée dans la face pendant que je dors les pranks j'aurais décroché vite ça il y a un respect pour le monde qui sont fatigués aussi oui il y a un respect pour les gens fatigués il y en a qui dorment le weg aussi c'est correct absolument puis c'est important aussi je pense d'avoir des rituels il y a des rituels genre des cris genre là c'est là puis on l'a oublié d'ailleurs au dernier weg il ne faut vraiment pas l'oublier celui-là puis à la fin quand c'est le temps de partir on se donne la main comme une game de hockey bonne game bonne game bonne game puis les repas c'est un rituel puis après ça il y en a aussi qui se font des runs de magic il y en a qui font dégustation bière il y en a qui se font des pokers donc si tu veux te joindre à plusieurs petits rituels il y en a tu ne peux rien embarquer quand tu veux dans le spa le moche le moche pit on a même eu une game de ballon chasseur ça on a failli perdre du monde genre physiquement il y a quelqu'un qui s'est blessé physiquement il a fallu qu'il fasse la physio à la cheville ça n'a pas été drôle mais oui ça prend des rituels ça prend une certaine organisation mais il ne faut pas non plus mettre un stress d'organisation de règlement on ne va pas se faire là pour se faire dire quoi faire mais en même temps soyez définis d'avance comme la prise de photos puis de vidéos comme c'est quoi qui se passe parce qu'il y en a qui n'ont pas le goût de se faire photographier en train de boire de la bière non non exact moi j'ai pas fait attention dans le passé il y en a qui me l'ont dit je publiais des photos moi aussi j'en ai publié pas du monde à poil du monde sur le party qui préférait ne pas être sur le party c'est rien de compromettant mais il faut respecter ça garder l'image moi j'aime beaucoup faire des lives moi je filmerais le WEG au complet mais il y en a d'autres qui sont comme non moi je veux je veux que personne ne me parle je ferais de quoi après je ferais du montage mais non c'est pas pour tout le monde non c'est pas pour tout le monde il y a un bout tu faisais des des voilements de jeux que tu avais acheté aussi dans le game chasing d'avant oui oui on faisait ça un game chasing en montant aussi il y en a qui font une beer run aussi en montant il arrête d'acheter de la bière à des places fait que j'allais dire autre chose un autre run fait que bref c'est ça ça c'est important c'est quoi dans la dernière ah oui prévoyez le matos aussi parce qu'il y a juste en plus là il y a presque pas de TV où est-ce qu'on s'en va fait que amenez des TV amenez des rallonges ayez des projets puis ayez du stock pour faire vos projets aussi vos TV vos consoles vos rallonges identifiez vos équipements aussi oui oui identifiez vos manettes le switch puis tout ce qui coûte cher vos manettes de PS5 puis moi ah puis prenez des photos de la place quand vous arrivez ah oui parce que nous autres on défaite tout on déplace les photos entre les chalets il faut savoir qu'est-ce qui va où après c'est ça pour remettre exactement comme c'était et puis moi j'aimais bien aussi faire des setups spontanés des setups spéciaux comme une année j'avais amené ma Wii avec genre tous mes jeux Wii puis là j'ai fait un gros setup Wii et puis on a joué quand même ça a été un peu populaire j'avais amené des guns on a fait des rail shooters il y a un autre année c'est comme ok un setup Atari ah man avec les coussins avec les coussins ça c'est devenu tradition ouais c'est vrai on veut se faire cette année un setup à télévision amico ah wow j'ai chargé Élie de faire ça ça se fera pas ça veut dire monter des barres ah ben ok en tout cas il faut télécharger l'app et puis ça prend nos selles ah ben moi j'ai le téléphone Google on va pouvoir s'arranger pour vrai ben check ça c'est somme toute assez simple il va y en parler à Élie si tu le demandes à T ben pour moi il a oublié mais je vais regarder ça mais il faut le faire mais il faut jouer à ça ça va être dégueulasse ça va être drôle puis tu vois quand il y a eu le reveal de l'amico quand la télévision a fait le reveal de ce qu'elle allait être la prochaine console à la télévision on était au WEG fait que moi j'avais dit à tout le monde ok samedi à 6h rendez-vous au chalet bouffe dans le sous-sol on écoute le reveal la prochaine puis là tu sais tout le monde est venu j'étais comme touché tout le monde aime la télévision il y a souvent une game de hockey pendant le WEG que j'écoute oui on met les games de hockey aussi fait que c'est ça t'as donné il y a un rough and rowdy que tu vas découvrir la première fois ah mon dieu les bofons de la boxe américaine c'est des amateurs qui se battent mais tu sais c'est quand même une femme enceinte contre un nain puis des affaires tellement weird tabarnak je pousse un peu mais c'est weird à ce niveau-là on va checker ça on va avoir bien du plaisir fait que des rituels d'organisation et tout ce qu'on vient de dire bien du plaisir pas de stress David alors la caille quelle est votre top 3 meilleure toune de jeux vidéo au NES c'est-tu qu'on est topé tout le temps à chaque fois toune d'intro ou celle d'un niveau toune d'intro de Megaman 3 elle a un petit build tranquillement évidemment le niveau de la lune de DuckTales oui toune d'intro de Batman bien toute la soundtrack du premier Batman est excellente mais moi j'aime la toune de quand tu laisses aller le générique puis là il y a le storyline ça commence t'in-nin-nin-nin t'in-nin-nin-nin puis là ça là ça part hostie man le poil me lève c'est absolument incroyable toune de jeux vidéo toune d'intro ou scène ouais c'est ça n'importe quelle toune dans le fond Megaman tu sais man Airman de Megaman j'arrête pas de dire man Airman Dr. Willy premier niveau de Megaman 2 ouais c'est des classiques tu sais il y a bien il y a bien des personnages de Megaman des niveaux de Megaman qui ont des tounes absolument incroyables le jingle de Megaman quand tu vas dans un niveau t'in-nin-nin-nin-nin-nin c'est ça c'est iconique absolument quoi d'autre au NES c'est parce qu'il y en a tellement c'est absolument incroyable Double Dragon 2 des affaires inoubliables mais ça rentre moins dans les feels c'est ça Power Blade Power Blade Shatterhand Shatterwood Ninja tous ces jeux là sont absolument hot ouais ouais Lunar Ball ah oui ah ouais elle gosse là ouais ben avec une loupe de genre 10 secondes tu l'écoutes là mais pas 5 minutes 2 minutes ah ouais mais elle est le fun ah oui elle vient de chercher celle-là ah oui quel jeu recommandes-tu avec une éclipse de Marc-André Nadeau là j'ai amené quelque chose de spécial pour l'occasion on se remet en duplex collection alors t'es-tu capable de mettre en collection toujours capable je recommanderais Attack of the Movies 3D ici et sais-tu pour sur Wii et puis sais-tu pour quoi parce que ça vient avec 4 paires de lunettes je n'ai une paire de même chez nous aussi ben écoute moi j'ai dans mon jeu ici j'en ai zéro ça c'est comme un petit parait-il Eden Gem que c'est un jeu en first person que tu man ça a l'air d'être fucké là mais tu passes à travers des films pis là c'est malade pis là c'est trop 3D avec tes lunettes pis tu fais des choses compétit avec le gun en plus en fait c'est ça c'est un shooter avec des lunettes pis tu shootes dans des films ok donc très très cool c'est genre un rail un rail shooter wow pis voilà pis c'est supposé venir avec 4 paires de lunettes 3D pis moi j'en ai aucune là-dedans moi j'en ai une paire chez nous pis là ça apparaît pas à l'écran mais la pochette est holographique aussi ben oui ben oui j'avais pas fait que voilà non mais je ferais découvrir quelque chose pis ça vaut pas grand chose non plus mais on le voit rarement et puis je voulais juste faire le gag que c'est avec des lunettes alors utilisez les lunettes pour regarder l'éclipse pis devenez aveugle je savais pas que ça existait et voilà fait que je savais pas que les lunettes avaient fait leur leur entrée sur la Wii en fait non ben en effet depuis Rad Racer on pourrait penser qu'il en a pas eu mais Rad Racer ça m'a tellement marqué quand j'étais jeune parce que ma voisine l'avait avec les lunettes pis genre dans son sol genre c'était débile je pense que je l'ai jamais essayé avec des lunettes parce que j'en ai jamais eu pour le faire c'était fou moi je capotais quand j'étais jeune j'avais pas le droit que j'ai poigné la piqûre parce que t'as Kyo aussi ouais c'est ça la piqûre du 3D ouais ben oui des jeux vidéo pis du VR des modes qui existent pas pis de la fausse réalité des modes qui existent pas faut que j'arrête de taper ce mot arrête de puncher le matos GF ouais Guillaume Roy quel est ton projet final avec ta collection par exemple as-tu l'intention de léguer ta collection à tes enfants utiliser sa valeur pour leur avenir la garder ah c'est une bonne question j'ai pas l'intention de m'en départir pour l'instant là parce qu'à court terme moyen terme je vais finir le full set Super NES pis après ça va être tout pour moi pour les gros projets de collection quoi que là j'ai je me suis lancé dans une nouvelle affaire c'est grâce à le Game Boy Color à un de nos amis non les Nintendo Power je veux avoir de 1 à 60 précisément et puis on a racheté la collection d'un ami à nous commun et puis il y a tous les premiers numéros en état impeccable c'est absolument magnifique pis là quand je vois ça Chris j'ai comme la misère à laisser ça aller là c'est trop beau pour être vrai that's it pis écoute je vais la garder moi j'aime la regarder pis avec le temps peut-être qu'elle va slim down encore un peu que je vais finir de me débarrasser de mes jeux de Genesis j'en ai une dizaine mon PS2 tu sais je touche jamais à ces affaires moi non plus quand c'est le temps de m'asseoir pis de jouer à quelque chose je choisis tout le temps NES Game Boy il y a tellement d'affaires encore à découvrir pis de jeux à jouer j'ai jamais envie d'aller vers ma PS2 il y a un entre deux que je visite jamais moi ouais PS1 PS2 moi non plus c'est très rare que je retourne là-dessus si j'en reviens si j'en reviens c'est pour jouer à des jeux que je veux jouer que je sais que j'aime déjà genre un jeu de snowboard PS2 je sais qu'il est juste là ben je vais le jouer là ouais ben c'est ça pis moi avec Einander pis Castlevania Symphony of the Night mais ce qui me retient c'est que j'aurais de la misère à vendre ces jeux-là parce que c'est Castlevania Symphony of the Night là tu me dis je pourrais bien garder les jeux et vendre tout le reste en faisant galise mais c'est vrai je pourrais faire ça mais en tout cas en même temps ça me coûte rien de garder ces affaires-là de la place pis c'est tout là ouais pis mais peu quand même j'ai pas fait que c'est ça qui me retient de m'en débarrasser tu sais mais mais j'ai pas je sais pas du tout en fait j'ai pas de décision prise par contre il y a de l'argent à réfléchir par rapport à ça si j'ai besoin de beaucoup d'argent peut-être que je pourrais tout vendre pour un gros projet ou whatever mais j'essaierais pas d'utiliser cet argent ma collection pour faire ça mais si jamais je suis dans la merde ben c'est sûr que les objets vont partir mais je doute aussi que je vais laisser ça à mes enfants pour pas que ça soit lourd pour eux autres là mais tu sais peut-être aussi je peux pas répondre je sais pas où est-ce que je vais être à 60 ans est-ce que je vais aimer encore avoir ces objets près de moi pis les regarder à tous les jours peut-être que oui peut-être que non qu'est-ce qui va se passer dans ma vie peut-être que je vais lâcher les jeux vidéo complètement ouais ça peut virer d'ici 15-20 ans on sait pas ce qui va se passer exact mais à mon état présentement tu sais je les garderais puis je m'en débarrasserais vers la fin de ma vie pour ramasser l'argent pis laisser ça à mes enfants ou l'utiliser pour moi-même mais aussi j'en ai même pas parlé parce que je veux pas trop en parler non plus mais j'ai fait une publication là-dessus par rapport à un musée de jeux vidéo ouais 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 j'ai vu ça avec Mario qui t'a inclus là-dedans entre autres oui pis d'autres personnes puis c'est rare ça pour eux ben tu vois je pourrais peut-être envoyer mes affaires là-dedans ça serait un objectif plausible mais je veux pas trop m'avancer là-dessus parce qu'on est beaucoup de monde pis je sais pas ça va donner de quoi ou whatever j'ai juste reparti une étincelle ouais c'est cool que ce soit dans l'éther dans l'air un peu que ce soit là exact mais tu sais c'est juste un projet de plus aussi fait que là c'est dur des fois ben on est des gars avec bien des projets tout le temps on est des gars de projets JC Goyette qu'est-ce qui fait un bon cabinet d'arcade dimension, design, ergonomie etc quelles sont les caractéristiques recherchées pour avoir l'expérience adéquate pour jouer à une borne d'arcade c'est sûr que ça prend un bon jeu à jouer mais l'enrobage semble tout aussi important le fait du jeu je veux dire le side panel mettons la marquise va-tu avoir un impact sur toi pour dire que c'est un bon jeu c'est une étrange question c'est dur à répondre c'est ça c'est un cabinet à 4 par rapport à un cabinet de schmop par rapport à un street fighter t'as besoin de 6 boutons non Dick Dog t'as besoin d'un bouton Pac-Man t'as besoin d'un joystick golden decent badge il n'y a pas vraiment de réponse je trouve mais c'est le fun plaisant à jouer c'est le fun tant qu'à le faire custom mettons tu le fais un petit peu plus large parce que on a passé celui-là il n'est pas loupé moi l'ai loupé beau réflexe mais non non c'est ça c'est très technique tout ça ouais mais un custom un custom tu le fais large mais tu peux à cette heure t'acheter des calques sur les côtés puis de faire de quoi de vraiment sharp custom si t'es bon de tes mains avec le bois puis tout ça ouais c'est ça puis t'es bon avec les ordinateurs j'ai eu un projet dans Fire Money j'ai fait oh je pense que c'est bon avec le bois pour faire ça puis avec les scies puis tout ça non ouais c'est ça c'est un gros projet les one-up sont arrivés puis je me suis dit ah ça c'est correct les one-up ça va faire la job Jim Gendron qui est aussi dans le chat c'est Jim999999 un top de tes bières et brasserie préférée t'as-tu toi GF bois-tu de la bière chez vous de micro tu sais oui oui j'en bois mais t'en bois mais tu cherches-tu non parce que j'en bois pas assez j'ai l'impression puis souvent ce que je bois c'est les restants des gars de la soirée du podcast qui ont amené qui restent dans mon fridge d'air exact donc avant que je tombe dans une bière de micro c'est que si je bois dans un bar qui en a moi l'essayer mais mettons toi tu fais l'épicerie ou whatever premièrement t'as-tu de la bière dans ton frigo tout le temps oui en bas dans mon bar mais c'est tout le temps les restants du monde non mais j'en ai à moi mais j'en ai une couple tu t'achètes quoi toi quand tu t'achètes de la bière c'est dû à dire j'ai pas je je vais au hasard souvent mais t'achètes-tu de la micro mais t'achètes de la melleur puis de la peau non non je vais dans le micro au hasard quand je connais pas j'essaye des pilsners n'importe quoi genre j'essaye je suis un essayeur de bière ouais c'est ça ah ben moi aussi mais là à ce temps j'essaye de moins en moins avant j'essayais tout ouais moi aussi je chassais les nouveautés puis tout ça fait que t'sais mais dans les grosses brasseries micro t'sais je pense que le castor a toujours des produits absolument impeccables ouais Dieu du ciel même chose probablement Dieu du ciel c'est ma préférée en micro absolument c'est accessible mais c'est des produits c'est de la bière de microbrasserie c'est de la bière de qualité je les achète quand je vais au web parce que souvent avec bonnet j'arrête de manger à Dieu du ciel à Saint-Jérôme puis on en ramasse une couple absolument il y avait Trou du Diable mais là ils ont vendu à Molson mais moi malgré tout je continue d'apprécier les produits Trou du Diable parce que c'est le même goût qu'avant avant qu'ils vendent puis moi je les trouvais excellents Donham qui ont tout le temps des bières de grande qualité fait que puis bon là ici à Montréal il y a Messorem bien sûr brasserie du Bas-Canada à Gatineau ça c'est les gros noms mais c'est toujours bon puis Messorem c'est leur Pils puis brasserie du Bas-Canada pas leur Pils mais leur IPA ils se spécialisent là-dedans puis c'est vrai qu'ils sont grisement supérieurs les New England IPA tout le monde en fait mais est-ce qu'il y en a un sur 20 qui est capable d'en faire une remarquable fait que ça c'est excellent Avant-Garde ici dans Schlaga que je trouve qui ont une belle gamme de produits variés l'espace public à côté aussi qui font beaucoup de bières sûres ça j'aime pas ça à Longueuil le barrage qui font trois bières je pense dans une petite microbrasserie dans mon coin que je vois un petit bar ils ont fait trois sortes de bières dont une Pilsner la source c'est très 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 petit je pense pas qu'ils distribuent tu peux l'acheter là-bas il y en a en canette mais il faut vraiment que t'ailles sur place pour l'acheter ben ça c'est le futur là aussi c'est là où tu fais ton argent moi je bois pas de bière tout seul c'est assez rare chez nous que je me pop une bière tout seul à moins que je fasse un stream mettons je vais l'ouvrir parce que genre j'en ai que du monde je trouve ça le fun mais une bière tout seul c'est assez rare je suis un buveur social moi je fais ça par contre même si je suis tout seul tout seul ma blonde est partie les enfants ça va arriver je me débouche une bière puis je check une affaire j'aime ça ça arrive des fois je me vois une pire de vin aussi j'essaye dans tout ça un scotch des alcooliques fonctionnels ben oui c'est ça qu'on est top de bières préférées écoute il y en a bien trop mais mettons moi dans mes styles préférés bien sûr les IPA les New England puis les West Coast j'aime bien ça les Pills j'aime beaucoup puis les saisons surtout les saisons ou blonnées c'est quelque chose que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup puis j'adore ça puis il y a un style que j'adore bien sûr puis j'en parle souvent puis je trouve qu'il n'y a pas de monde qui en font pas assez c'est blanche des bières blanches j'adore ça toi t'as-tu des styles plus blond plus pilsner vraiment moins IPA moi c'est vraiment dans le bas de ma list l'IPA je trouve que le goût de pisse est trop prononcé souvent toi t'es genre tu trouves que la coriandre ça goûte le savon non 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 ok c'est bon la coriandre oui moi aussi j'aime ça mais trop trop c'est comme pas assez par exemple avec la coriandre c'est très puissant en effet mais non mais j'en bois et puis je n'ai bu ici souvent ça me dégueule pas c'est vrai t'en buvais plein ici ben oui moi je bois ce qu'il y a en fait c'est pas difficile on m'offre de la bière à m'en boire exact je pars de loin moi quand j'étais plus jeune genre je buvais de la Smirnoff Ice genre le goût de la bière me levait le coeur ah ben moi j'aimais pas ça mais je me forçais parce que c'était cool moi aussi j'ai fini par apprécier avec les années ouais c'est ça moi avec puis à développer mes goûts à essayer des affaires puis à reconnaître qu'est-ce qui est quoi fait que non moi j'adore tout ça Maxime Chartier tu mets quoi dans ton café tu mets quoi dans ton café toi Jeff une crème à un sucre ah pour vrai tu mets des choses oui je mets des choses j'aime le café noir aussi mais j'aime ça aussi une crème à un sucre ben parce que tu le prends chez vous tu fais ce que tu veux c'est à peine du sucre et à peine de la crème c'est pas unique pour dire ouais c'est ça juste pour dire qu'il change de couleur un petit peu mettons mais je peux boire un café noir pas de problème j'ai un amateur de café aussi en général ouais tu chasses les cafés ouais j'aime bien ça Kicking Horse c'est un très bon café de l'Alberta ou Colombie-Britannique en fait ah oui moi je connais pas le café du tout c'est celui que j'achète en sachet que je me fais quand j'ai du temps en pression française ouais 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 un jour faudrait que je t'en fasse j'en ferais un ici un moment donné il faudrait qu'on enregistre le matin on fait un épisode spécial du samedi matin en pyjama avec nos pyjamas en pâte c'est clair ben moi j'aime rien moi je prends juste des cafés noirs maintenant parce que avant je mettais un peu de lait j'ai jamais mis de sucre mais c'est parce qu'après ça je me suis mis à être travailleur autonome puis avec des amis dans des places puis où est-ce que c'est nous qui fournissait le café qu'on buvait puis après ça en agence puis tout puis il y avait jamais un contrôle sur le lait il fallait il y avait jamais personne qui en achetait quand on l'achetait il finissait par passer date ou whatever puis le lait est devenu ou la crème c'est devenu une gestion ça m'a fait chier fait que moi je me suis dit c'est terminé je bois plus jamais de lait dans mon café puis je me suis habitué à ça puis à ce temps je ne bois que du café noir fait que voilà et je ne mets jamais rien dedans ma curé qui est au bord en bas puis dans mon frigidaire à bière il y a une petite affaire de crème un carton de crème pour ça j'ai une curé moi maintenant aussi mes parents m'ont acheté ça puis je dois avouer je crois que c'est quand même pratique ouais c'est le fun ça va vite là ça va vite l'après-midi tu ne veux pas te partir le matin on en fait plus dans un perco mais l'après-midi j'ai une petite capsule que curé deux cafés curé le matin les cafés Bob Marley d'ailleurs c'est cool c'est le fils de Bob Marley qui a un truc de production de café les cups sont éco fait que si tu enlèves le café dedans tu peux les mettre au recyclage puis ils vont passer le recyclage fait que je me sens moins cheap de prendre du curé que si je peux recycler le cup tu sais ouais ah ben tant mieux c'est pas lui en effet c'est très bon ça voilà Pat Doyon Patrick Doyon lui-même l'ex-finaliste aux Oscars j'aime ça rappeler ça est-ce que genre oui oui tu ne savais pas non il a fait un court-métrage qui s'appelait Dimanche et puis il est allé aux Oscars ah ouais wow ça fait quand même un bon bout de temps puis moi j'ai étudié avec Pat en design graphique à l'UQAM et puis Pat est devenu illustrateur en fait alors c'est ça et puis il te pose une question Jeff est-ce que Jean-François a exploré le catalogue de la Playdate si oui quels sont les titres qui l'intéressent et où qu'il a joué ouais ben je rappelle que le catalogue c'est le genre de magasin interne dans la Playdate il l'appelle catalogue ça s'appelle catalogue donc c'est une application qui s'appelle catalogue et tu vas dedans puis c'est des bon tu peux s'ajouter des jeux par itch.io sur la Playdate puis pour ceux qui ne sauraient pas la Playdate a une petite console portable avec une crinque qui permet de de formuler que Bruno a couvert de long en large et toi aussi à rétro nouveau on est devenus amateurs de tout ça donc ouais j'ai regardé récemment rapidement on va en parler de deux peut-être le jeu qui s'appelle ici Whom OOM donc du créateur du jeu O-Maze pour la Playdate qui est dans la saison 1 de la Playdate c'est un jeu de puzzle que tu avais genre des boules qui tournaient dans des cercles puis il fallait comme tes déplaces puis il y a des ennemis dedans c'était très intéressant ok 6$ bien investi ouais ouais mais là c'est un genre de puzzle shooter rythmique que t'as un petit vaisseau qui tourne avec la crinque évidemment à 360 puis à chaque mettons seconde ben il lance ah il lance automatiquement il lance automatiquement un projectile puis ça te fait avancer ça fait comme ça change tout je pensais que tu contrôlais le tir tu ne contrôles que la direction puis tu peux aussi contrôler que mettons ton bonhomme il reste sur place ah ouais t'es pas obligé de le faire avancer fait que des fois il peut rester puis genre gonner dans une direction à la fois fait que c'est vraiment intéressant puis c'est un beau petit puzzle puis il y a des des petits sons ben intéressants puis c'est bien produit c'est minimaliste au bout comme la Playdate fait que oui moi je trouve que c'est un gameplay très 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 spécial je l'avais streamé quand j'avais fait le stream sur il y avait eu un genre de direct la Playdate puis j'avais joué à ça après parce que je l'attendais mon gars capote m'a regardé jouer à ça il trouve ça très le fun c'est vraiment le fun c'est comme un shooter nouveau genre en fait puis peut-être un autre jeu que j'ai pas joué encore mais qui m'intéresse ici qui est Mars After Midnight de Lucas Pope donc le gars qui a fait Paper Please et ça c'était sur PC mais toi ça te dirait peut-être de quoi Return to Obra Dinn le jeu de bateau d'enquête ben c'est lui qui a fait ça en fait c'est un genre de jeu d'extraterrestres je sais pas trop comment exactement qu'est-ce qui se passe là-dedans mais c'est c'est pas un point d'un clic mais c'est comme une aventure que tu lis un peu il y a un interest training mess tidying session planning work simulator donc t'es comme un employé d'une station spatiale puis t'as des aliens qui viennent te voir pour que t'es aide ah c'est ça c'est drôle c'est vraiment comme Paper Please ouais c'est ça un peu ce même genre d'affaires Earth Colony tu vois ici des sessions d'aide pour des martiens ouais c'est malade ça a l'air vraiment hot c'est vrai remonte un peu moi ce que j'aime aussi c'est que là t'es Staff Note Staff Note ça fait très ben moi ça me rappelle mettons le Nintendo Power ouais ouais ils t'expliquent le nouveau jeu qui arrive puis là ils mettent une petite note ce jeu là est tellement hot il est entendu c'est magnifique c'est magnifique cette library play date j'adore ça pour vrai c'est tellement bien bâti puis ça roule ça marche ça marche ça serait déjà fermé si ça avait pas marché puis en ce moment je pense que si vous la commandez vous allez la voir rapidement parce qu'ils ont fini par reprendre le dessus sur la production ouais j'espère juste qu'ils vont renoncer une saison 2 maintenant c'est sûr que j'attends de voir mais sinon ça continue de rouler les gens produisent des affaires puis tu sais j'ai fait un petit bout j'ai pas joué je suis dû là mais c'est ce que j'ai vu récemment qui m'intéresse sur Catalogue c'est très très cool merci du partage Laurent as-tu vu le film de Tetris qui est sorti l'année dernière c'est oui ton opinion j'ai pas vu non plus j'ai pas vu ça ça j'ai la misère à visualiser comment est-ce que cela pourrait être intéressant je sais pas mais vous aussi il faut dire que j'écoute très peu de films alors quand c'est le temps que je m'assois pour un film ben d'un je les écoute tout le temps tout seul parce que ma blonde on écoute juste des séries la série a vraiment pris le dessus sur le format film dans mes ans on écoute presque un film par année je pense ben c'est fou ça a changé moi aussi j'ai écouté j'ai tellement un cinéphile pis c'est assez rare que je vais au cinéma que j'en écoute des films ah moi aussi sinon avec les enfants mais nous là ça soit ce film là faut vraiment le voir non tu sais le film avec Brandon Fraser Will c'est ça ouais j'ai pas vu ça on se disait il faut qu'on voit absolument ce film là c'est des films plus d'auteur un peu que j'adore que je prends pas le temps ben moi c'est ce qui m'intéresse bien les films que j'ai vu au cinéma c'est Openheimer avec mon père on a aidé parce que c'était c'était Openheimer pis c'était gros ben j'ai vu Barbie j'ai pas vu Barbie mon gars whoops ah t'as sorti le stand ben ça intéressait mon fils s'intéressait j'ai accroché le micro des films c'est les geekettes sûrement ça ah ils disent que la cam gèle la cam gèle est-tu revenu Bento et la cam là j'ai comme il y avait pas de commentaire depuis une heure je me disais il y a plus personne ou whatever ben il a pas moi il m'a regardé pareil pendant ce temps-là sinon on se le ferait dire en maudit par tout le monde fait qu'on n'a pas un refresh Bento et si jamais la cam gèle m'a regardé de mon bord on n'a pas vu le film Tetris on n'a aucune idée Jean-François Jolie que penses-tu de contre-opération Galuga sur Switch en avez-vous chez Retro MTL il n'est pas sorti encore un petit peu mais on va en commander c'est sûr la cam est gelée pour vrai je vais faire ça je vais juste arranger live un petit peu mais l'audio marche on continue et je vais remettre la cam il n'est pas encore disponible en physique Jean-François mais ça ne sera pas long on a passé nos commandes auprès du fournisseur il me semble déjà et puis on va avoir des copies régulières et on va avoir des copies collector et puis pour moi le gameplay que j'ai vu j'ai trouvé ça très intéressant comme le reveal je ne trouve pas le look fantastique mais je trouve que ça a l'air d'être parfaitement à contrat et c'est tout ce qu'on demande et puis le co-op moi ça me parle énormément et puis Fred en a fait un review dans son channel la cam est vraiment enjoulée live je ne sais pas qu'est-ce qui se passe bon je continue de parler puis je vais essayer de la ranger on est désolé on est désolé pour le freeze de la cam je vais débrancher la cam fait que voilà Laurent une autre question quel film as-tu vu dernièrement comme on disait je n'ai pas vu de film dernièrement je n'ai pas vu de film du tout mais je peux te dire que présentement j'écoute la série Shogun sur Disney et puis c'est absolument incroyable c'est un c'était des livres au départ et puis il y a déjà eu des films de ça dans le temps dans le passé puis là il est remake ça encore et puis là je suis bien bien gros là-dessus je trouve ça excellent mais sinon je consomme énormément de contenu québécois avec ma conjointe donc on écoute des séries des émissions qu'on aime bien mais je n'ai pas de film je n'ai vraiment pas vu de film c'est malheureux il faudrait que je m'y remette Simon Simon avec deux business un bloc famille comment gères-tu ton horaire je n'ai pas de ah si tu savais je pense que c'est la diffusion live qui rush mais que ça marche parce qu'on est comme super tard ici là fait que c'est ça on va continuer comme si tout était beau puis on réajustera ah mon horaire c'est tout en même temps puis tu sais j'ai vraiment de la misère je lis le livre présentement qu'on m'a envoyé que les éditions de l'homme m'ont envoyé est-ce que l'entrepreneuriat en fout il me semble c'est ça le titre mais je suis en train de le lire présentement je trouve ça très intéressant puis toi aussi tu vas sûrement relate GF où est-ce que notre tête est pleine tout le temps de plein d'affaires puis c'est ce qui permet d'avancer des projets puis de les réussir mais pour faire ça c'est que je fais j'ai jamais de repos c'est tout et tout le temps en même temps puis quand je suis en repos pour vrai j'ai de la misère à rester au repos j'ai de la misère à pas sortir mon téléphone j'ai l'impression que quand je suis au repos je suis en train de pas faire de quoi que je devrais avancer souvent c'est que ça moi aussi je me sens comme quasiment coupable de rien faire je me sens pas coupable parce que je me dis il faut vraiment que tu te reposes mais de l'autre côté finalement je me lève je descends mettons chez nous dimanche je descends en bas puis je vais travailler sur mon ordi puis là je t'écris une affaire puis là tu me réponds tout de suite je me dis ok ben on est dans je suis en train de faire ça moi aussi on est juste des malades mais tu sais mettons pour les projets parce que les projets qu'on fait là aussi il faut que ça se fasse à un moment donné dans ce moment on travaille parce que moi pendant le travail je jase pas nos amis jasent très très rare moi aussi puis là j'ai plus le temps de faire ce que je faisais avant qui est trop nouveau pendant que je travaille ma job est trop intense trop intense ben moi aussi ma job quand je suis dans la job c'est beaucoup ma job mais d'un autre côté j'ai deux jobs parce que mettons quand il y a des comme aujourd'hui on a eu de quoi là ben j'en parlais en intro le guichet pour Arcade MTL tu sais puis les fucks que ça venait bon ben on a presque arrivé du show on va finir comme on est là on va finir en audio guys on est désolé je sais pas qu'est-ce qui se passe puis quand ces mardes là arrivent il faut s'en occuper live tu sais fait que je passe mon temps à séparer ma tête je suis ma blonde m'a fait découvrir un thème dernièrement qui s'appelle la concentration fragmentée ok et puis c'est ça qui se passe oh là c'est freezy pour nous ouais ben c'est ma mail mais je vais l'arranger ok fait que c'est ce que je fais tout le temps pendant que je suis en train de travailler sur une affaire tu sais j'ai le chat de la job un employé me pose une question après ça je me lève pour aller dans le bureau à Martine pour qu'on parle d'une autre affaire pendant ce temps-là je reçois un email de notre gérante de l'arcade qui me demande un truc et puis après ça ma blonde m'écrit pour me dire ah oui oublie pas à ce soir c'est le meeting de l'école pour acheter le portable pour Eugène qui s'en va à l'école l'année prochaine oui 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 les pneus d'hiver c'est la semaine prochaine là tu t'en vas au WEG fait que loin là jeudi faudrait faire ça oui oui ah puis la pomme de douche man j'en peux plus comment est-ce qu'on fait pour avoir autant d'affaires je comprends les gens je comprends que la maladie de la société c'est l'anxiété présentement ben oui on a trop d'affaires on pensait que la technologie allait nous aider à régler la technologie fait juste nous rajouter de l'ouvrage le fait d'avoir l'accès d'internet partout aussi ça aide pas ah non c'est ça il n'y a pas de secret moi j'ai juste comme je vendais des cassettes pendant que j'avais des bébés puis j'allais faire des soirées rétro puis après ça mes enfants grandissent ils sont encore très petits puis là j'ai juste tout fait en même temps j'ai juste comme inventé du temps puis j'ai tout fait en même temps avec l'énergie que j'avais puis la drive que j'avais et puis c'est that's it mais sinon pour ce qui est de présentement mes enfants sont grands fait que là mon plus vieux je ne le vois plus je n'ai pas besoin de m'en occuper je ne le lave pas j'y fais presque plus à manger tu comprends je suis libéré de ça mais je suis quand même tout le temps sur le gun genre le bar un bar ça se passe la nuit pendant que la journée c'est fini à 5h c'est la journée des gens du bar qui commencent ça m'envoye des messages puis des affaires il y a quelqu'un dans le chat qui s'appelle vraiment Olimel 00 c'est-tu pour Olivier Melle quelque chose ou c'est vraiment en hommage à la aux boucheries Olimel j'espère que c'est ça je pense que c'est Twitch qui chient en ce moment oh puis en plus je suis sur Young Media Test bon ça va super bien tout fail ouais fait qu'écoute il n'y a pas de secret Simon c'est vraiment de forcer le temps et puis comme je disais je le répète encore je le répète une fois aux six mois dans mon podcast dans la vie il y a trois affaires à gérer c'est quand t'es jeune t'as du temps mais t'as pas d'argent t'as du temps t'as de l'énergie mais t'as pas d'argent t'as pas les trois en même temps t'as jamais les trois en même temps là t'es middle age t'as de l'argent t'as de l'énergie mais t'as pas de temps t'as pas de temps puis quand t'es vieux t'as du temps t'as de l'argent mais t'as plus d'énergie fait qu'il faut que tu brises un de ces trois paradigmes-là à quelque part pour arriver à quelque part puis je pense que quand t'es vieux c'est plus dur parce que l'énergie tu peux pas la retrouver fait que moi moi ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé du temps dans mon middle age mais mettons si tu nais avec des parents riches puis t'as de l'argent tout de suite en partant c'est là t'as un edge sur les autres ça va vite Olivier Primo t'es riche en partant fait que tu pars vite mais pour le commun des mortels comme nous la classe sociale normale que nos parents nous ont pas donné un immeuble en naissant ben c'est ça et voilà scénar de Mew Mambo Sammew Dice c'est bon c'est ouais c'est compliqué mais il est cool scénario post-apocalyptique suite à une éclipse tous les gens qui ont commandé sur Amazon des lunettes made in China se transforment en zombie Hochelaga devient une zone à éviter Papa Cassette planifie sauver sa famille en fuyant dans une grotte souterraine électrifiée dans une forêt près de Saint-Lin toute la famille devra survivre là pour 12 mois en se nourrissant de Kraft Dinner de Chips Mew Mew au ketchup et de Sony D l'inventaire de Retro MTL est quasi à sec et est quasi à sec en ce moment il ne reste pas de choix de console à emmener quelle console Papa Cassette amène dans la grotte parmi ses choix et pourquoi A ColecoVision B Wonders One C Turbo Graphic 16 D Virtual Boy c'est très drôle c'est très drôle c'est vraiment weird ce qui se passe on est vraiment comme freezé des fois il y a un frame qui part on freeze je ne sais pas ce qui se passe GF est sur le nerf il est non mais j'engrais ce qui se passe il essaie de trouver le fuck pendant ce temps je réponds aux questions je ne peux pas en trouver le fuck en ce moment écoute je pense que j'apporterais la Turbo Graphic 16 parce que c'est elle qui donne le plus de potentiel de jeu de longue durée s'il faut passer un long temps on s'entend que la Wonders One je ne l'ai pas connue beaucoup ColecoVision demain est ma préférée dans toute celle-là par contre les games ne sont pas longues tu peux jouer au Turbo Graphic 16 à des RPG des schmottes des affaires tu fais une bonne run quand même c'est agréable mais j'ai déjà possédé une Virtual Boy et puis j'ai très très peu joué et puis on comprend pourquoi n'est-ce pas ouais fait que voilà et puis on se transporte pour finir sur sur oui excusez sur Instagram qui m'envoie une notification que je ne comprends pas qui cache des questions ok Tom c'est drôle les noms sur Instagram ils sont pas mal plus tough Tom Fredosh Fredosh Fresh Fresh Doff comme une Doff fraîche une bière Doff fraîche ça va être pour ça Penses-tu revenir habiter dans la région de Beauce au Cherbourg-Cois-Estrie lors de ta retraite non jamais de la vie j'apprécie la Beauce maintenant quand j'y retourne pour le paysage et tout ça mais j'aime pas j'aime pas je veux dire ma belle famille est là je me sens mal de dire que c'est des colons là-bas mais c'est pas parce que moi j'ai connu la Beauce puis j'ai connu Sherbrooke puis c'est fait j'irai ailleurs et puis je sais pas si la région ou la campagne est pareille partout mais en Beauce c'était très la Beauce c'était la Beauce vote conservateur la Beauce aime tout ce qui est américain la Beauce c'est les chars tout ce que je dis est extrêmement cliché mais c'est un peu ça quand même d'une certaine façon c'est agricole mais je trouve il y en a partout mais je trouve pas que c'est ça qu'on sent sauf quand tu vas un petit peu plus deep mais j'ai pas envie d'être à la retraite puis d'aller à la tente de Saint-Odillon boire de la bière où il y a pas de point d'eau en Beauce ou avoir un chalet il y a pas de grand lac il y a pas de grande rivière il y a la rivière Chadière mais tu peux pas avoir un chalet de part et d'autre de la rivière Chadière je vois pas de lieu il y a rien pour moi là-bas Sherbrooke j'ai eu du plaisir au cégep puis that's it je suis retourné après l'année passée où il y a deux ans faire un game chasing puis j'ai trouvé que la ville faisait pitié c'était magané puis tout je suis pas nostalgique de ces places-là donc j'irais pas là mais j'irais pas t'aimerais-tu avoir un chalet à retraite quelque chose? ah ouais moi oui chalet ou une fermette peut-être là je serais très fermette exact une couple de poules puis une couple d'animaux comme gaouette moi je me ferais ça t'es pas pour en faire une entreprise ben moi peut-être mais relax je voudrais pas avoir autant de comptes à rendre ou de messages à checker que présentement dans ma future entreprise ben il y a ça aussi moi genre j'aurais tellement de données à un moment donné je vais faire comme là c'est beau sacrément patience c'est un peu ça exact exact c'est pas quelque chose c'est un gars de nature aussi un clash parce que j'aimerais ça pour avoir un chalet moi aussi un chalet ou quelque chose dans le bois ben on est à Montréal on se loue des chalets 3-4 fois par année ben ouais ça en plus ça montre bien qu'on aime ça mais moi ce que je veux pas par contre présentement je vois des gens qui ont des chalets pis là ils sont stressés de leur chalet on a un chalet faut qu'on y aille là tu te sens mal quand tu y vas pas c'est pour ça que louer un chalet deux fois dans l'été mettons c'est pas pire c'est pas mal moins de stress moins de stress pis là tu pars le vendredi après la job pis là ben là à cette heure le monde il télétravaille il s'organise mieux mais bref là t'as ton linge là-bas faut que tu check l'épicerie là tu reviens le dimanche mais là ta semaine est pas prête t'as pas de lunch de fait t'as pas d'épicerie ton linge est sale faut que tu fasses du lavage pis le lendemain c'est lundi pis il faut que tu prépares ta semaine tu sais nous autres le dimanche on prépare beaucoup la semaine les lunches les patentes fait que fait que c'est ça ok Olimel00 il dit c'est juste Olivier attends ok c'est ça fait que c'est Olimel c'est juste Olivier donc c'est pas ça n'a pas le lien avec Olimel les viandes malheureusement fait que voilà on verra mais pas dans ces coins-là non Tom j'irais pas là Matt Wiematt top 10 meilleur schmup ever je pense qu'il n'y a c'est une blague si vous pouviez rencontrer une personnalité connue peu importe le domaine qui choisiriez-vous et pourquoi excellent show et continuez votre excellent travail les boys je le sais tellement pas Jeff Bezos le gars d'Amazon il dit pourquoi tu ne règles pas la fin dans le monde c'est vrai pourquoi il y a tant de richesses dans genre 5-6 personnes dans le monde ça n'a pas de sens ça pour moi moi je ne conçois pas ça qu'il y a du monde qui font 20 milliards par année quand tu es en haut d'un milliard le reste c'est plus à toi ça n'a pas de sens tu ne dépenseras jamais ça il y a du monde qui en ont besoin en ce moment moi je trouve ça aberre moi aussi c'est une aberration ça n'a pas d'allure qu'il y a du monde qui a autant de cash c'est fou j'imagine qu'il en donne ça serait quoi il y a clairement un fuck parce que ça fait genre 20 minutes qu'on a parlé de ça sur vos graphiques 16 oh my god on est-tu en retard ok le chat il y a quelque chose qui se passe avec Twitch je pense je pense que c'est Twitch qui fuck c'est pas nous autres en ce moment on s'excuse on est prêt avec le diffuseur non coudon moi personnellement je sais pas pour vrai je suis pas comme j'ai pas de vedette chanteur ou whatever non moi non plus je suis pas tant Starstruck non moi non plus les vedettes c'est du monde normal aussi mais moi je serais plus intéressé par du monde qui ont fait de quoi qui ont bâti quelque chose moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup c'est ça que je suis sur TikTok des gens qui ont bâti des business j'aime le développement le développement des affaires ça m'intéresse fait que n'importe qui de big là-dedans ça le ferait Gauvin Philippe quel personnage prenez-vous habituellement à Mario Kart et pourquoi ça va être une question pour toi ça parce que moi je joue jamais à Mario Kart parce que je suis Tim Yoshi dès qu'il y a Yoshi dans un jeu c'est tout simple que ça juste ça demain moi j'adore Yoshi puis c'est tout il est pas meilleur non non c'est juste mon personnage quand j'avais mon frère puis tout puis on jouait quand on était plus jeune c'était tout le temps à Yoshi bon c'est la seule raison l'habitude il fait des petits miaou ouais ouais il était coeur il était coeur il était coeur Philippe Gauvin encore une fois quel personnage de n'importe quel jeu vidéo voudriez-vous comme premier ministre et pourquoi c'est pas compliqué comme question Carnot Carnot mais tu sais il faudrait creuser il faudrait faire des recherches il faudrait faire des recherches de jeux récents je sais pas c'est qui le master dans Helldivers 2 qui serait peut-être un bon tu sais tu peux bien dire Keddy Karus Kekol Kekol le petit le petit le petit Kirby Kirby oh là là désolé Peach Peach on va prendre Peach oui oui une femme ben ouais Peach on a jamais eu de femme premier ministre on a eu au Canada au Canada non on a eu Pauline pas longtemps on a eu Pauline ouais c'est ça qui a failli se faire tirer pendant qu'elle ben ouais calice en tout cas tirer Pauline on revient à Peach Pauline tout est dans tout tout est dans tout ouais Peach parce que ça prend des femmes plus de femmes vraiment il y a plus de femmes exactement les femmes elles sont bonnes elles sont bonnes pour gérer les hommes les hommes aussi je veux pas sonner sexiste mais je trouve que je les trouve meilleurs je trouve qu'ils multitasquent je trouve qu'ils voient loin et puis ben ma blonde c'est incroyable ce qu'elle fait je me sens mal moi je suis dans le mécanique je fais la vaisselle elle elle pense à tout c'est incroyable je sais pas comment c'est qu'elle fait tantôt je répondais à la question genre de je pense à mille affaires en même temps mais je délaisse beaucoup aussi ma tête délaisse beaucoup aussi les affaires plus familiales puis là ma blonde elle sait tout puis je me sens comme de la merde de pas le savoir puis de pas le savoir autant qu'elle c'est une grande honte dans ma vie et pour finir dernière question de tout Guillaume Larouche si tu avais l'opportunité de te bâtir une nouvelle business direct demain ça serait quoi hors jeu vidéo mettons de quoi en bouffe moi ben moi aussi je pense c'est drôle que tu dises ça ben tu voudrais te faire un genre de smokehouse un petit resto quelque chose sur mon corps c'est peut-être boulangerie ouais c'est ça ça c'est une autre expertise la boulangerie ouais mais moi la boulangerie je pense que j'y pensais la semaine dernière d'ailleurs puis ça m'intéressait de là la question c'est drôle mais je mange beaucoup à la boulangerie à côté de laquelle mes parents et toi vous habitez et puis je trouve ça absolument incroyable et puis j'ai je me dis je suis pas capable de me lever tort même si je peux moi non plus c'est assez rare parce qu'on est broken fait que t'es aussi bien de faire du pain calice ouais ça s'embarque debout alors on fait du pain puis tu sais y'a personne qui te donne de la merde quand tu fais du pain y'a personne qui te donne des mauvais reviews c'est assez rare ou qui appelle pour retourner tu vas le voir ton pain si il est sec tu le vendras pas non c'est ça moi un moment donné je vais me tanner de tout ça mais à ma retraite je pense que j'aimerais avoir une business autre puis moi la restauration je pense que j'aurais aimé ça parce que moi j'aime ça mettons tantôt je suis arrivé tôt à la maison fait que je voulais être prêt pour asseoir je voulais pas arriver tôt fait que là j'ai fait genre on a le porc sauce piri le riz les affaires multitask c'est tout je fais la vaisselle en même temps je ramasse l'affaire je sors un sac de vidange puis tout est fait à la vitesse de l'éclair tout est ramassé comme je me laisse pas traîner moi j'aurais été efficace dans une cuisine j'aurais aimé ça essayé ça j'aurais dû quand je me cherchais une job en ville tester genre les restaurants je pense que j'aurais aimé ça j'aurais monté de gratte dans les restaurants j'en suis certain puis je me serais rendu loin dans cette business là mais je suis pas cuisinier je fabrique pas des recettes j'ai pas ce skill là mais tu sais je disais à ma blonde tu sais à la retraite on vend tout on s'en va quelque part pas en bourse pas à Sherbrooke et puis on s'ouvre un petit resto un chèque ce bord que tu donnes 2 piastres pour aller chier histoire de weg on en reparlera mais demain faudrait pas que ça soit une business de plus que celle que j'ai présentement demain un resto je pense que j'aimerais ça avec toute la merde ça doit être tough c'est pas une vie facile restaurateur je pense ah non vraiment pas vraiment pas on se fera du bacon artisanal un gros fumoire immense dans la couvre on va couper le bois chez Gaouette on va le ramener faire fumer notre stock je pense qu'on n'a plus d'ambition on voudrait d'ambition on voudrait juste aller chiller à des affaires plus on voudrait revenir aux sources après 20 ans 25 ans d'essayer de faire plein de projets à un moment donné on rapetisse puis on relaxe un peu absolument on vieillit fait qu'un moment donné on va vouloir être plus relax un moment donné quand le monde connaisse ton bacon ou ton pain t'as pas besoin de faire des posts à tous les jours non c'est ça la job est faite ou tiktoker ta clientèle est faite elle te connait viens te chercher le pain c'est du bouche à oreille c'est simple fait que voilà ça conclut les questions là le monde va voir dans 20 minutes probablement qu'on arrête bientôt j'ai vu le CPU monter à 30% mais je peux pas croire que c'est encore OBS qui chie si c'est le cas va falloir considérer un autre logiciel peut-être ou un autre ordinateur qui est plus à ce qu'il y a qu'il y a qui se est qui n'est pas pour lui dans des à voir quand je passe je ne veux pas qu'il y a y a qu'ils